J'allais faire une blague mais on va passer après Non fais la et on est là J'ai l'air pour le dire C'est comme ça que m**** Il est mort peut-être What did you do that? I like that Amour et de sex sex Amour et de sex Amour et de sex sex Amour et de sex On est back d'Amour et de sex JUD avec ma girl Chefdry On est full house dans le studio Aujourd'hui on reçoit Je vais vous laisser vous présenter Rosalvo On reçoit Windy Et toute votre gang Faites du bruit en studio Sinon qu'est-ce que tu fais dans la vie Rosalvo? Je suis Jérôme McDonald Non mais pas de rien Je suis un artiste De la belle ville de Montréal Au Québec Et puis Album coming soon 7 juillet Stay tuned Ça va sortir après Mais c'est chill C'est chill Toi? Moi je suis couturière Puis je fais un peu de tout Nice T'es bonne avec tes mains Ouais 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 là Peinture C'est mon shit Ok Avant de commencer par la question que je pose à tous les invités On a du merch, casquettes et t-shirts Il ne m'en reste pas beaucoup de t-shirts Mais plus de casquettes Alors c'est dans mes DM que ça se passe J'ai le square que je mets dans mon téléphone On peut se trouver un point de rendez-vous dans la ville Je peux me rendre chez vous Si vous habitez proche du métro Carte de crédit EMT Si vous habitez outre-mer Ça peut se faire avec Paypal et tout Vous allez juste devoir payer les frais de transport Puis c'est pas tant cher pour vous Parce que vous êtes riche là-bas Sinon Vous pouvez faire des dons Vous abonner sur toutes nos plateformes Vous les connaissez Partager sur tout le contenu Puis le Patreon Pour avoir 4 épisodes minimum à l'avance Là cet été ça va bien Fait que j'en ai comme 6 peut-être des fois Ça se peut que ça soit 7 aussi Fait que vous en avez vraiment pour votre argent Fait que Rosalvo Windy Comment on shoot son shot avec vous ? Shit Tu veux commencer ? Non vas-y C'est pas le cas J'ai pas le temps Comment ? Oui Oui Comment on shoot sa shot avec moi ? Fais-moi rire Fais-moi une blague Ou trouve-toi une manière de faire Diser un truc drôle Et t'es en business Si t'es fré puis t'es drôle Ça se peut que je te donne 2-3 petites Comment on shoot son shot avec moi ? Je peux dire la même chose Quand t'es drôle c'est Quand t'es drôle et grand Si je dois lever ma tête Puis tu me fais rire On est en business Si tu baisses ta tête c'est dead J'ai mal au cou Là quand je dois rire Puis mon cou me fait mal Ça fait pas de sens pour moi Donc j'ai besoin Mais y'a juste A une distance Exact Non mais Tu comprends ? Si vous êtes à distance T'auras moins à baisser tes yeux Mais on va toujours être à distance Moi je veux des rapprochements Donc j'ai pas besoin qu'on rie à distance Baisse dans le lit Comme ils disent Tout le monde est la même grande Commencez pas Tout le monde est la même tête dans le lit Ouais mais avant de passer au lit Faut que tu me fasses rire En ayant la tête haute Donc Tu me fais monter sur une chaise Oh comment c'est pas Tu as des solutions là ? C'est ça se mettre ta genou sur une chaise Est-ce que je vais voir ? Il se met debout sur ton lit T'es chill ? Si t'es ready to care of me Yes Bon Puis paye tes bills ? Paye mes bills Ok Only for me la pay bill Ok Fait qu'on va passer au courrier du coeur Maintenant qu'on sait comment On shoot son shot avec toi Il faut juste être drôle C'est pareil Ouais Avant de passer au vrai courrier du coeur On a reçu des tweets de tes fans On en a deux qui sont ressortis du lot Il y en a une qui dit Why am I not this girl yet ? Je suis censé répondre quoi à ça ? Faut-tu voir à qui on parle non ? Ok non Plus tard plus tard Écoute Moi t'es en couple Moi j'suis un gars J'suis un gars de partnership Et puis le deuxième veux-tu le lire ? Ok ça dit Tell him I'm a Gleazy Globber Gubbler Ok I'm a Gleazy Glob... Gleazy Globber Gubbler C'est quoi ? Gleazy Globber Gubbler Oh Gubbler Gubbler Elle l'avale Oh Gubbler J'avais sa mes vidéos Pis je te promets Je te promets Ça sortirait pas de mon téléphone Il a dit aval une saucisse sandwich film Non 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 Elle peut pratiquer avec quelque chose d'autre Avec un son jouet Pis Genre I'll get the picture With the Gleazy With the real Gleazy Oh le gars Gleazy Non mais non mais comme Chris C'est l'été le Chris C'est ça Ok Drie Lui le vrai courrier du coeur maintenant Oh lol Hey Salut Chef Drie et Jude J'ai dit à mon copain Que je voulais garder ma virginité Donc il m'a proposé De me doigter Et la première fois j'ai un peu saigné Et c'est devenu une habitude Je peux savoir si ça veut Je veux savoir Excusez-moi Je veux savoir si ça veut dire que Si j'ai perdu ma virginité Ou si j'ai des parents chrétiens Qui exigent que je garde ma virginité Jusqu'au mariage Que faire ? J'ai de la chrétienne Bon I'm joking S'il n'y a pas de pénétration C'est correct Moi je pense que les doigts T'as pas perdu ta virginité Exact Selon moi s'il n'y a pas de pénétration Avec la partie génitale du mal T'es correct Mais ça dépend aussi combien de doigts Parce qu'à la fin de la journée Imagine c'est un fist Mes amis Parce qu'il y a une petite peau Puis Elle a saigné C'est-à-dire qu'elles Ils ont une rupture Quelque part Donc Écoute Je reste quiet Un doigt Ouais Ça dépend combien de doigts Parce que des fois Quand ça glisse T'en mets un, deux, oh La main Ça dépend quoi ? Le doigt acquis Aussi le doigt acquis Ouais L'NBA player Ouais C'est chaud C'est chaud Mais je me demande là Bon je pense pas qu'il y a personne de lesbienne ici Mais genre les lesbiennes perdent pas leur virginité Ben oui les jouets Moi je pense que Mais techniquement l'hymen ça s'enlève à rien C'est ça ? Ouais genre c'est ça Tu mets ton pompe Puis c'est dead Ouais mais est-ce que la virginité c'est vraiment juste l'hymen ? Ou genre comme vraiment comme C'est l'hymen C'est l'image que l'hymen donne Qui comme Ah vu que ça fait mal la première fois Ben t'es vieille Exact Anything can rip it off C'est pas nice Ça c'est un psychogynie Ok Ben là c'est ça Sa question c'était quoi exactement ? C'est qu'elle devait garder ça pour elle ? Non mais Elle veut savoir si Elle a perdu sa virginité Elle a perdu sa virginité Oui t'es plus vierge mais Non elle est encore vierge C'est pas parce qu'un pénis Oui Parce qu'il y a pas un pénis qui est rentré Mais il y a eu une déchirure de quelque chose donc Ouais mais c'est juste déchirure J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer ma même Une mauvaise nouvelle à t'annoncer ma même Non mais je veux dire L'hymen ça se déchire pas rien comme t'as dit C'est-à-dire tu rides bicyclette t'as déchiré ton hymen T'es plus vierge Elle fait la split puis genre Mais même avec un tampon tu peux être déviergé tu comprends ? Puis un tampon c'est pas énorme là Ça compte pas ? Ça compte pas ? Ça dépend qu'elle doit Mais elle doit même Mais qu'est-ce qu'elle doit faire pour ses parents mettons ? Mettons elle a envie Qu'est-ce qu'elle fait pour ses parents ? Regardez-la chardesse secret Garde tes secrets pour toi Fait tes expériences Fait tes affaires au pied Qui veut dire la fin de la journée tes parents ont eu leur vie là C'est le temps au tour Après ça tu te demanderas pardon au Seigneur T'es vierge dans ton coeur T'es vierge dans ton coeur Ouais t'es vierge dans ton coeur Damn je pense pas que c'est con ça que ça va Mais il y a 40 000 bodies à dire Trois chards Mais je suis une virginie dans mon coeur T'es vierge dans ton coeur Non, c'est jamais Hein, jamais Comment ça peut être dévier ? Comment ça peut être dévier ? C'est toi qui a dévier en plus C'est toi qu'elle a dévier en plus C'est toi qu'elle a dévier en plus C'est toi qu'elle a dévier en plus Non, dévier Baptème Baptème Delivier Délit Délit c'est ça c'est vrai qu'elle fasse un détox sexuel aussi c'est ça je me suis dit c'est genre après un certain temps elle a pas fuck elle aurait redevenu vierge si ce serait pour ça je suis vierge c'est fucked up peut-être je suis virgin again après combien de mois de pas de sexe que t'es virgin again je pourrais dire en 3 et 6 mois non ok pas 3 mais 6 mois non moi j'irais 2 ans après les 3 premiers mois ça hit sur le corps mais après 6 mois ok 6 mois il y a des gens en couple qui sont 3 mois ok 6 mois moi je suis 12 ok en tout cas si t'as un enfant ton détox c'est un petit peu pur de venir vierge c'est comme c'est fini ouais c'est fini non c'est non non il n'y a plus d'amour c'est ça j'allais dire quelle fille c'est quelle fille aujourd'hui mérite ce titre shout out big shout out marie madeleine marie madeleine plein de gosses pour nous amen oh damn comment c'est leur podcast mounia let's go est-ce que t'as quelque chose à rajouter là bon elle demande quoi te dire c'est pas tu dis rien mais c'est ça t'as rien à dire à tes parents c'est ta vie c'est ta bobote ils vont raconter leur jardin secret non plus c'est pas notre bobote t'as raison c'est ta bobote c'est ta bobote c'est pas une version familiale parce que vos parents savent que vous êtes ouais ouais mais pas dans les débuts comment ils l'ont appris mettons je pense qu'elle a juste compris que quand j'ai eu mon premier chat puis j'ai voulu dormir dormir chez lui she know things going t'es gamin t'es gamin t'es gamin mais ouais sinon elle m'a jamais je trouve que c'est un peu un problème des parents ils vont jamais te step sur la sexualité non ou même caribien ils veulent juste pas savoir ouais ils veulent pas savoir mais pour de vrai ils veulent pas savoir mais tu veux juste papa qu'un enfant ouais quand tu sois papa qu'un enfant c'est une story mais ouais j'ai pas eu cette discussion avec ma mère pour de vrai ouais j'ai pas eu non ma mère j'ai pas that's crazy ouais mais elle voit que je suis mature puis je fais pas n'importe qui elle m'a toujours donné les bons outils attends quelle discussion t'as pas avec ta mère les outils qui veut dire genre elle t'a donné des jouesses non mais qui veut dire de se protéger ou quoi d'autre tu comprends c'est vraiment les principes d'être une femme donc c'est pas vous enouillez nous pas mener coco rat tu vois ce genre de discours mais jamais Wendy est-ce que t'as fait tes cochonneries nana j'ai pas envie d'en parler avec non pas j'ai pas envie mais ça a jamais abouti à ça mais j'ai quand même eu un copain pendant ce temps là donc j'étais actif t'as pas une chair en griff non j'étais actif et toi vos albos comment ma mère a su que j'étais plus gorge je suis le fils à mon père je suis le fils à mon père comment ma mère a su shit je sais pas je sais pas si elle a trouvé un condom j'ai assumé j'aime les femmes depuis que je sais pas depuis que je I can remember elle s'est dit à mon avis il va s'activer fait que je pense que ma première blonde elle s'est dit peut-être que ça se passe puis après je pense que maintenant c'est comme ma mère voit une amie une amie à moi tu as-tu fourri elle t'as fourri elle non pas celle-là t'as fourri elle ok oui elle ah ok fait que ouais je pense que I don't know how it happened mais ma mère est très conscient que je suis sexuellement actif in the street ouais 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 je sais pas non je suis sous le trottoir mais je suis actif je suis actif sous le trottoir ok la rue c'est trop il skilé street il y a des voitures qui passent voilà voilà t'as tout compris toi Drille comment ils ont fait comment moi je suis sûr ma mère a fait un rêve next thing you know genre comme yo sur la face c'est que ma mère elle est comme comment dire elle est vraiment pudique elle va jamais vraiment te poser question directement elle va essayer de savoir puis je m'en rappelle une fois qu'on est venu secondaire on a eu les excuse on a eu les cours de sexe je pense que non sais-tu mais c'était pas un cours c'est juste une intervention comme ça en tout cas bref il y a toujours des interventions il donne des condoms ouais ça il donne un sac de condoms ma mère il avait un temps fouillé dans mes affaires je me rappelle je suis rentrée de l'école puis je vais à mon tiroir puis j'ai dit c'était pas placé comme ça un moment donné il est arrivé je suis sorti d'une soirée il est arrivé il dit va me poser une question qu'est-ce qu'il y a de lui elle me dit va moi qu'on donc non j'ai dit mamie ça m'est de l'école ça c'est pas de moi à quelle secondaire ? quelle année secondaire ? secondaire 2, 3 même première année secondaire c'est là qu'il commence l'intervention c'est parce que 4 en secondaire 4 c'est laid ça moi il y avait au moins deux filles enceintes en secondaire 4 moi ça je vous dis c'est que je pense que c'est pas je suis privée ah privée il veut vous encadrer en tabarne quelle privée t'as été vu la maria ? non dans le fond cette école là c'était une marie j'allais dire une marie t'allais pas dire une marie je te jure j'allais dire une marie ça c'est comme quand les filles essaient de devenir ton signe oui j'allais dire ça c'est là une soirée moi j'ai compris c'est là j'ai compris qu'est-ce pour nous 10 anything to rajouter pour le courrier du cas non 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 petite fille par contre force-toi pas à te dévier parce que ton chum te c'est vrai et si ça part de par ta virginité fais ça anal oh 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 on a pas c'est top qu'est-ce qu'il a dit on n'a pas entendu on n'a pas entendu c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on n'a pas entendu par e-mail d'amour et de sexe podcast à jumelle.com sur tiktok d'amour et de sexe d'amour et de sexe et le comptoir Plaza Créole sont fiers de vous annoncer leur partenariat on a été avec Jude manger au comptoir Plaza Créole c'est un restaurant proche du métro Beaubien sur la rue Saint-Hubert vous retrouverez là-bas grillots poulet barbecue tasseau de bœuf poisson mac and cheese et plein d'autres spécialités haïtiennes j'ai mangé leur poulet barbecue et Jude a mangé leurs légumes on vous garantit c'est délicieux visitez le comptoir Plaza Créole au 66 70 rue Saint-Hubert à Montréal on va passer aux confessions anonymes Adrie c'est comme les courriers du coeur mais il n'y a pas vraiment de conseils à donner c'est plus des réactions ça fait 3 ans que je suis en couple il n'a jamais dormi chez moi à cause de ses parents j'ai peur de patience et je commence à trouver que j'ai l'air stupide d'attendre que faire est-ce que attends ça fait 3 ans il n'y a pas non ça fait 3 ans que t'es en couple il n'y a jamais dormi chez vous et puis après quoi à cause de ses parents ça veut dire qu'ils sont jeunes c'est ça exactement parce que amener un homme chez tes parents puis amener un homme chez toi c'est différent là chez tes parents j'ai des audacity maintenant que j'habite tout ça je suis comme personne ne vient chez moi comme mon chum venait à la maison puis je me rends compte que tu es sans sa gronde tu es sans sa gronde exactement mais amener quelqu'un à la maison pour avoir chez tes parents c'est différent c'est vraiment ça amener quelqu'un chez soi point ouais c'est ça aussi mais chez les parents c'est un autre story ça c'est le nom non mais tu sais quand t'es jeune c'est juste ça que tu connais c'est chez vous c'est chez vous aussi jusqu'à temps que tu te rends compte chez nous non mais dans le sens je pense qu'elle elle habite seule puis le gars peut même pas aller chez elle attends mais c'est ses parents là on parle des parents au gars pourquoi non 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 à cause des parents là comme ses parents laissent pas le gars laissent pas le gars aller dormir chez elle ah c'est le gars en plus qui a des problèmes avec ses parents pour pouvoir dormir chez sa blonde mais là il manque un peu des détails à moi c'est regarde c'est soit c'est un fils comme la fille qui a écrit le courrier du coeur elle est blanche puis elle a 18 elle est au cégep elle vient de je sais pas Tadoussac Tadoussac elle vient d'utiliser à Montréal c'est ça qui se passe là c'est un petit chien haïtien qui peut pas faire ce qu'il veut voilà il voit beaucoup de détails mais en plus dans relation là c'est quoi elle va chez lui avec ses parents c'est sûrement les parents on spot quelque chose puis ils veulent pas elle dit la question c'est quoi qu'est-ce qu'il devrait faire ou c'est juste il y a pas de question c'est une confession pas qu'on peut extrapoler comme on veut non elle a une question pour de vrai elle demandait j'ai commencé à trouver ça long j'ai commencé à trouver que j'ai l'air stupide d'attendre que faire mais d'attendre quoi ça fait trois ans qu'elle est en cours que la mère du chum elle l'autorise ça avait pas de sens pour de vrai je roue ice c'est des questions mais ça c'est des enfants ouais c'est ça je m'excuse elle habite seule c'est pas des enfants la fille habite seule tu serais étonnée à partir de 18 ans tu sais comment c'est les études et tout quand t'as 15 ans t'habites toute seule non il y en a qui il y a une participation à 17 ans et tout pour vrai c'est chien je connais une fille qu'elle est revenue de l'école puis son père a pris toutes les affaires puis elle a juste bougé avec sa nouvelle forme il a abandonné la fille fait qu'à comme 15 ans elle était toute seule c'est fausse tu vois j'en sais je te dis des fois ça peut arriver tu sais oh shit moi je suis comme ok c'est chaud c'est chaud je vais être blanche non c'est pas vrai non 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 c'était pas de cas c'est une blague c'est une blague c'est une blague moi ça me concerne pas c'est vrai tu as un homme j'habite en banlieue où est-ce que je suis entouré de blanc s'il vous plaît moi aussi je les aime j'ai grandi j'ai grandi à longueur toute ma vie qui t'a dit ça la vie la vie elle doit y avoir ben voilà elle doit y avoir mais ouais non mais vous avez déjà été dans cette situation là où que genre comme vous avez quelqu'un puis vous pouvez pas l'avoir comme vous voulez parce que vos parents vous empêchent ben moi je pense que je pourrais pas dormir chez ma copine parce que mes parents c'est des haïtiens qui vous laissent je sais pas mais moi je suis un gars qui jouait au basket donc j'étais habitué d'aller dans les tournois faire 3 jours sans rentrer donc je voulais inventer des tournois such a smart man j'ai inventé des tournois j'allais dormir chez elle 2-3 jours et puis elle était comme 4 stations de métro de chez moi 4 stations de métro? c'est pas long c'est pas long ouais c'est ça c'était le fun j'étais pas loin de chez moi mais c'était un peu bizarre parce que j'avais peur de te croiser ma mère ou je sais pas quelqu'un parce que si j'étais à Trois-Rivières puis tu me vois à Béry-Ukamp t'es comme ou à la station chez à Béry-Ukamp c'est bizarre mais sinon ouais c'est toujours la première fois en fait il faut casser la glace je me rappelle la première fois j'étais dormi chez mon copain ma mère elle a appelé mon grand-père ils sont venus me chercher ouais elle a appelé mon grand-père m'attend ils sont venus ils sont venus me chercher pour après peut-être 2 semaines ou 3 semaines après j'ai pu aller dormir c'est rendu une habitude mais j'avais quoi 16 ans ah ouais ouais j'avais 16 ans ah mais elle faisait pas confiance aux parents de l'autre personne je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête mais c'est vraiment parce qu'on est deux filles donc ma deuxième fille ma soeur elle a jamais connu ça c'était plutôt moi la fille outside donc ma deuxième fille c'est la plus jeune elle va dormir chez un garçon c'est un peu mal vu donc là c'est sa première fois donc c'est sa réaction donc et les grands-pères mon grand-père est venu me chercher avec ma tante Wendy c'est correct vous le connaissez non mais les parents de l'autre ont pris ça non mais les parents ben c'était sa mère sa mère elle m'a toujours aimé mais en fait moi mes boyfriends les parents m'ont toujours appréciée attends non mais c'est pas ma question non mais je voulais juste le dire non mais quand encore qu'ils sont venus me chercher elle comprenait parce que c'est une maman tu comprends je suis une fille un gars je trouve c'est plus mais une fille c'est comme ma fille va dormir chez un garçon il aurait fallu il aurait fallu un permission slip kind of puis après j'ai commencé après c'est les jams oh je vais dormir chez mon chum après les jams puis après c'était rendu juste une habitude il n'avait même pas besoin d'être là puis j'allais dormir chez lui la guille je dors je suis une amie puis tu dors je suis ton bâton non ah c'est bien ça moi je ne suis pas quelqu'un qui ment je ne suis pas une bonne menteuse oui mentir c'est exhausting tu dois cacher trop d'affaires je n'ai pas le temps pour ça mais en fait ça a toujours été un automatique chez moi je n'ai pas je mentir je peux jouer avec les mots mais mentir c'est we're not done over here prochaine confession j'attire des hommes en couple et ou avec enfant ça m'insupporte ça me renvoie toujours à ma seule relation toxique où mon premier amour m'a caché sa paternité en France marre c'est ça qui t'écris répète les trois derniers mots paternité c'est ça tu m'as perdu ok elle attire toujours les gars en couple ou mari ou quoi ou avec enfant ça m'insupporte et me renvoie toujours à ma seule relation toxique où mon premier amour m'a caché sa paternité en France mais t'es un pattern madame c'est ça c'est un pattern comme c'est ton pattern c'est toi qui l'allais chercher et puis c'est toi qui les laisse rentrer dans ta vie c'est toi qui il faut arrêter les patterns dès que tu vois que ça ressemble à l'ancienne relation tu coupes même si il feel good non mais dans le sens que vu qu'elle trouve ça elle va faire elle va faire exactement ça qu'est-ce qu'elle connait puis après elle se rappelle que son premier amour a fait ça tu sais c'est ça c'est un result trauma ouais exactement il faut qu'elle a cherché le pourquoi du comment c'est ça go to therapy mais en même temps c'est pas seulement sa faute parce que pour vrai les gars on coupe des fois puis les gars j'ai pris dans un affaire comme ça ouais cette histoire là c'est vraiment fuck top comme si à un moment donné j'ai fréquenté un gage puis ça a donné comme quoi qu'il y avait une copine je le savais pas puis genre mon ami était dans un barbecue pendant combien de temps tu l'as fréquenté avant que tu te find out ? ah c'est pas longtemps c'est comme si après trois jours on m'a dit je t'aime j'ai fait ah ok ah ok puis je pense que c'est genre un mois dans un mois tu as find out qu'il y avait une copine ? ouais rapide c'était fucking drôle genre mon ami était dans un barbecue justement puis elle me texte ah ton patiné est là là je suis comme ah ouais mec ça forme pourquoi tu pars ? après trois mois t'es comme je suis comme what the fuck là après ça je texte je suis comme je texte puis je suis comme ok c'est fini tu me trompes whatever il dit ah non c'est pas vrai bref ok vous sortiez ensemble ? ouais puis un moment donné ouais un moment donné sa copine est venue devant chez nous oh as a woman non parce que comme l'enfant avait des soins qu'on donnait ma grand-mère ok puis la porte moi qui je vois c'est elle j'ai ouvert mes yeux je pensais j'ai fait ok ma journée ils se donnent jesus wow mais elle a fait quoi ? elle savait pas que c'était moi moi jamais c'était elle ah ok fait quand j'ai su moi j'ai pas trop rien avec les gars en couple ça m'intéresse pas fait que j'ai coupé ça damn c'est bon ça au moins c'est quoi ta c'est crazy c'est tough mais comment on fait pour casser ce pattern là ? qu'elle arrête de fréquenter genre toi tu vois qu'il y a un enfant ou quelque chose que t'as pas dit d'arrête des fois faut pas casser le pattern des fois il y a des affaires que tu peux juste comme tout lirer aïe aïe tu peux juste comme ouais des fois il y a beaucoup de femmes qui sont qui sont heureuses avec des hommes mariés ouais ça c'est vrai il y a énormément de femmes ils en parlent pas puis ils vont faire comme si c'est pas vrai mais il y a énormément de femmes qui sont heureuses avec des hommes mariés t'as préféré la latte l'allô ? elle est pas avec 21 ? oui t'as pas une femme ? oh non non mais c'est ça c'est sa femme non ? non ? il y a une autre femme je suppose que elle est mariée à cause de la citoyenneté ouais c'est vrai elle est british on prend une vraie formation c'est vrai aggressive girl il faut tolérer il faut juste il faut gager il faut trouver un comment ? intérêt je peux être nécessairement un terrain d'entente mais t'adaptes la situation dans laquelle que t'es puis si ton bâtiment est en court le palais que tu checkes en court puis t'es bien dedans tu restes dedans mais vous avez tellement comme pas répondu à ce qu'elle a demandé elle dit ça m'insupporte ça veut dire qu'elle en a marre elle en a marre mais si t'en a marre alors arrête c'est pas juste re-think ton whole shit and be like ok maybe I can make this work for me si ça a ça que t'attire sur le mot make it work for you find a way to make it work pas settle c'est juste que tu peux c'est settle c'est ça non c'est settle parce que c'est pas ça qu'elle veut tu t'adaptes c'est quoi s'adapter c'est ça je veux dire moi j'aime bien les filles minces tu te résignes ouais des fois résigner pour de vrai c'est settle dis donc settle c'est juste if it makes sense t'acceptes ta réalité exactement c'est settle c'est settle ok mais au pire je pense que c'est le terme que vous aimez pas non non c'est ça vous aimez pas le terme mais c'est le terme c'est ça c'est la vérité c'est la vérité t'as settle la réalité c'est settle oui t'as settle mais c'est pas nécessairement négatif t'as juste settle c'est ça juste que t'acceptes ta réalité t'as juste accepté parce qu'on s'entend aussi écoute moi je veux une body dans ma vie est-ce que c'est exactement ça je vais avoir nécessairement peut-être pas fait que si j'ai pas ça je vais settle je vais settle mais c'est pas fière il va en parler croisis le mot pour de vrai ça ne plus bien est-ce qu'il y a une différence entre settle pis settle for less ouais parce que c'est settle for less c'est un différence entre settle pis settle for less exactement oui parce qu'il y a comme un threshold il y a un threshold de cette ligne il y a un plancher que tu peux pas atteindre je veux dire tu peux sortir avec quelqu'un qui a moins d'argent que toi mais tu peux pas sortir avec un brookie voilà on aime ça tu comprends on aime ça on aime ça tu peux sortir avec admettons un 6 mais pas avec un 3 c'est pas c'est comme tu settle mais comme admettons ton ton rêve c'est d'avoir admettons un 10 qui va au gym tous les jours qu'un 6 6 inch dick qui fait 6 6 chiffres j'aime les 3 chiffres 6 inch dick 6 chiffres pas un 3 un 6 je vous aime je vous aime les nombres choisir les nombres c'est le red pill c'est le red pill numbers c'est le red pill talk mais ça se peut que ça ce soit ton idéal mais c'est pas parce que t'as pas ton idéal que tu settle for less c'est ça c'est juste ton idéal je veux dire en attendant j'aime bien le riz je peux pas en manger à tous les jours les fois qu'il faut manger du maïmoulin c'est ça je settle pour du maïmoulin est-ce qu'il y a un avocat à cause du maïmoulin c'est le base ben moi j'aime pas le maïmoulin je veux dire non mais est-ce que ça veut dire que je settle for less parce que je mange quelque chose d'autre non c'est juste que t'aimes ça varier c'est ça à moins que je mange un pile de caca ça c'est ça t'as ce kinklage non j'ai pas ce kinklage toi t'es conne t'as ce kinklage tu es conne toi si elle est tannée c'est ça qu'elle change sa direction sinon tu sais l'eau baby c'est ça pour avoir des résultats que t'as jamais eu il faut faire de quoi que t'as jamais fait avant voilà hallelujah c'est ça c'est quoi qu'il faisait les bobos c'est ça c'est que je suis le seul non-croyant ici non t'es athée il y a un terme pour ce que je suis mais je m'en rappelle jamais c'est que je m'en fous ok je te filme j'en ai rien à cause ok si tu dis un mot de l'église chrétienne je pense que ça sent bien c'est plus québécois que chrétien c'est ça on est au Québec la culture c'est culturel trop au Québec trop au Québec anything to rajouter pour les confessions anonymes non mais c'est ça j'ai fini avec elle j'ai fini avec elle ok attends dernier point parce que don't overlook un homme avec des enfants ou mariés ou mariés c'est ça et puis fine ton idéal tant mieux mais overlook pas l'autre bagaille parce que ça se peut que tu sois bien dans ce baguil là exactement parce qu'on peut dire qu'il est marié mais peut-être il s'est marié jeune puis c'est pas ça qu'il voulait vraiment puis là maintenant il est pogné dans le mariage puis là il doit faire 5 ou il a fait une erreur de vie il a fait une erreur il a fait une erreur il a grosse une moune qui est pas grosse il a qu'elle est petite c'est ça c'est pas briser parce qu'à la fin de la journée parce qu'il a déjà brisé le couple en fait moi c'est ça tu fais juste venir mettre un passement dessus en t'ajoutant dans la partie ben non tu le casses au complet puis tu prends ta partie c'est ça mais des fois c'est dur pour de vrai pour les gens surtout quand tu te maries jeune en pensant c'est ça le gold il faut expérimenter dans la vie Wendy t'as déjà fréquenté un homme marié non pour parler comme ça c'est ça non même pas mais en fait je suis très ouverte à refaire ça mais je suis ouverte à beaucoup de choses à briser des couples non mais qui veut dire je regarde la réalité des choses on est tous des humains et puis on vit comme il y a des gens qui sont heureux dans le mariage comme il y en a d'autres qui sont pas heureux dans le mariage si tu brises pas nécessairement il y a des femmes mariées qui ont leur husband puis qui sont encore qu'est-ce que leur husband je prends deux jours trois jours de break puis c'est vous n'est qu'un sozo en attendant mais à ce moment que les femmes sonnent puis que la mariée appelle moi comment je vois les choses c'est chaque femme ont leur rôle dans la vie d'un homme autant la maman autant la baby-mom autant la wife autant l'ami autant tu comprends on a chacun un rôle polygamie c'est ça ben polygamie ouais c'est le terme ben c'est ça c'est ça tu sais quoi pour ton rôle polygamie si tu comprends ton rôle si tu sais c'est quoi que t'es venu faire do your thing c'est polygamie mais il y a beaucoup de coups que signifie 3% le 3% c'est way of thinking it's a way of living c'est être conscient de qui tu es t'assumer comprendre la matrice dans laquelle on vit et puis pourquoi tu squintes t'as-tu une question c'est sûr numérologie à cause de quelqu'un que je connais qui s'appelle Emmanuel ouais un peu c'est pas le seul Emmanuel sur la planète non oui un peu vite vite mais c'est un mix c'est un peu une chose oui puis la actualité mais j'ai divé un peu plus parce qu'à un moment j'ai reçu un PDF complet des explications puis j'ai fait mes recherches c'était donc comment le PDF une couple de pages trois ou genre soixante quinze mais plein 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 puis j'ai comme it makes sense so j'ai plongé dedans j'ai commencé à essayer de comprendre checker les vidéos sur YouTube j'ai vu que comment life is actually about numbers and how the stars align for you and a lot of things so puis pour niveau le 3% c'est vraiment tu comprends la matrice dans laquelle on opère t'es self-conscious t'es 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 t'as t'assumes t'es self-conscious you understand the matrix dans laquelle on opère et puis tu t'assumes c'est vraiment ça et t'es pas you're not part of t'es pas un mouton t'es juste tu don't do des trois tu dois du 3% des gens qui run qui contrôlent les règles du jeu comme t'es pas t'es pas dans le jeu t'es assez avec les gens t'es dans et t'es on the board of whoever directs how this planet is gonna move mais pourquoi 3 ? parce que pendant longtemps ils disaient que on est en 9-8 milliards de personnes ils disent que c'est 3% le chiffre change à chaque je sais pas combien d'années avant c'était le 1% ils disent que c'est le 1% du monde qui contrôle le reste les familles royales tout ce qui est la reine sous le 20 piastres les banquiers ces gens là et ces gens là voilà ils rèvent le monde et souvent pendant un temps le chiffre c'était 3 donc je suis dit je veux être avec ces gens je suis 3% et puis c'est ça voilà 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 le 3% intéressant intéressant bon ok est-ce qu'une relation sérieuse est capable d'avancer sainement si les deux parties ont des religions vision politiques différentes non non parce que la meilleure manière de séparer les gens c'est la religion et la politique fait qu'être en amour avec quelqu'un qui ne sait pas la même vision des choses et n'a pas la même croyance que toi ça va pas durer longtemps ça dépend mais c'est pas ouvert d'esprit tu comprends ça s'apprend non ça s'apprend mais là tu sais si on regarde les guidelines que t'as dit là tu sais c'est ça c'est ça et c'est ça et c'est ça à un moment donné il y a un qui va vous poigner parce que tes croyances s'appliquent à comment tu vis qu'est-ce que tu manges tes valeurs si ça marche pas à un moment donné il y a un qui va faire comme fuck off mais c'est ça l'affaire c'est que moi comme je comprends puis je suis d'accord mais en même temps non parce que tu peux ne pas nécessairement avoir les mêmes croyances que l'autre mais les accepter genre mettons moi je mange pas de porc c'est trop à un temps moi je mange pas de porc mais quelqu'un qui en mange c'est pas un turn off pour moi faut juste qu'elle accepte que moi j'en mange pas après ça c'est pas me pressure d'en manger non genre c'est plus dans ce sens là t'es pas obligé moi je vote pas t'es pas obligé de me forcer à voter non plus ou genre si je votais je voterais sûrement pour un parti différent que le tien c'est pas obligé d'être le même tant que les valeurs sont similaires mais c'est pas obligé comme nitpicking la même chose faire des compromis t'as dit tant que les valeurs sont similaires c'est ça c'est là que c'est touchy parce que what are the odds que les valeurs vont être similaires oui mais des valeurs comme moi les valeurs c'est les grandes lignes je veux dire on est des bonnes personnes et tout après ça si pour toi t'es une bonne personne c'est exactement ce petit truc là puis si t'as pas le petit truc t'es pas une bonne personne ça c'est weird pour moi mais ça mettons broadly t'as ton guideline pour être une bonne personne moi j'ai mon guideline pour être une bonne personne mais comme ça se rejoint comme mettons c'est comme un flow c'est comme ça se rejoint ça s'éloigne ça se rejoint mais comme les grandes lignes ça croise à mon nez oui c'est ça ok ça fait du sens it does make sense but je pense que ces cas là sont rares ouais plus rares qu'autre chose I think really science science mes amis politique et religion c'est tough c'est tough pour que tu fasses une vie avec quelqu'un qui n'a pas la même vision sur la politique et sur sa religion je sais pas ça peut durer mais c'est tough selon moi vaccin aussi ça rentre dedans non mais c'est ça genre non mais ça rentre le vaccin rentre dans la politique mais je trouve ça con parce que genre je peux ne pas vouloir me vacciner mais what if ta copie ne veut que c'est important pour que tu te vaccines mais c'est ça qui est con c'est un deal breaker non mais c'est ça qui est con c'est que genre ouais comment on a indiqué l'enfant il y a des deal breaker non mais c'est ça c'est les grandes lignes des valeurs je veux dire moi mettons je peux vouloir je peux mettons ça mettons je sens qu'une fille qui est vraiment extrême gauche je veux dire qui est vraiment progressive genre pour moi mettons mon enfant peut être trans mais je veux pas que mon enfant soit que ce soit genre une indoctrination je veux que ça vienne de l'enfant mais là je peux poser une question oui c'est un peu c'est pas controversé parce que moi c'est une question honnête tu deviens gay ou t'es né gay tu n'es comme ça tu penses parce que en doctorie ça rentre dans le en doctorie en doctorie c'est comme si t'es conditioned to become il y en a toujours il y en a il y a des enfants si tu vois ils parlent d'une manière tu comprends c'est pas comme si c'est pas une mauvaise chose en soi parce que tu sais avec le temps ça peut changer non mais moi l'affaire c'est que ça revient un peu à le monde je m'en fous que ce soit non mais que ce soit nini oui en doctorie pour moi c'est comme à l'école on dit qu'il n'y a pas de genre ça pour moi je trouve ça weird que ce soit à l'école qu'on t'éduque là dessus puis que les profs soient même pas genre tant adverse in it puis genre c'est leur mot d'ordre ça je trouve ça weird mais si toi dans tes expressions de genre tu corresponds à aucun des deux ça vient de toi c'est pas parce que tu veux rentrer dans un groupe social whatever c'est différent pour moi mais ça mettons genre ma copine est vraiment comme dans ma tête doctrinée par rapport à ça puis qu'elle prend pas mon avis bien comme mon opinion là dessus genre c'est là que c'est un problème on peut même pas se rencontrer au milieu parce que toi t'as ta ligne dure déjà peut-être que moi je suis prêt à faire le chemin mais que toi tu es pas prêt à faire le chemin puis c'est ça le problème c'est pas le fait qu'on voit les choses différemment c'est qu'il n'y a pas de point de rencontre au milieu je pense et je pense que ça ça arrive plus souvent que tu penses beaucoup plus souvent qu'il n'y a pas de point de milieu il ne passe les gens voilà il faut être ouvert c'est là que je viens avec le comme c'est compliqué c'est qu'on peut politique et religion ça devient compliqué c'est l'eau c'est l'eau pour un mal de tête ça c'est une autre affaire c'est l'eau pour quelque chose qui fait du sens oui mais c'est l'eau pour un bail que comme tu sais que tu vas pogner avec ton partenaire à chaque je sais pas combien de temps mais est-ce que vous seriez capable d'être oh excuse-moi non vas-y vas-y je pense que ça est fini excuse-moi mais est-ce qu'en amitié vous serez capable d'être amène du monde avec des visions religions et politiques différentes 100% j'ai plein d'amis qui sont qui sont pas vos 12 ans depuis que tu juges pas mes affaires à moi moi je suis pas là moi je suis pas là pour convertir personne je suis pas là pour te faire croire que ce que moi je crois c'est mieux que ce que toi tu crois depuis que tu respectes mes affaires puis tu viens pas parler de dire de la merde sur mon affaire moi j'en plus j'ai pas de la merde sur tes affaires à toi mais tu seras le meilleur des amis mon manager est musulman puis lui il respecte grandement mes croyances puis il y a pas de problème avec je veux dire je peux être roast tu peux me roast j'ai l'impression d'humour il est trop dingue pour ça qu'on arrive tu peux me roast tu peux me dire ce que tu veux blasphème bro j'ai rire à toi c'est pas la tarte de Ougan c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est ça la question c'est ça la question que beaucoup de gens ont une image je joue Ougan comme si monsieur ses jeux sont jaunes et rouges ses dents sont cassés les yeux jaunes mon père mon père c'est un Ougan puis tu vois mon père t'as dit jesus christ j'en ai dit j'en ai dit mon père mais beaucoup de gens pensent que Ougan sont des gens parce que c'est ce qu'ils veulent que Ougan il est une image d'un homme il n'est pas d'un homme parce que Ougan quand on n'a j'ai mon et Ougan quand on se fait ce qu'on ne fait ça c'est les grandes nuits son père est fly mon frère je pense que j'ai une photo le monsieur j'ai une photo de son père ok attends j'ai une question for real le loup garou ça existe pour moi ça existe tu en as vu non jamais mais j'ai des histoires à dormir debout t'as des histoires de loup garou que mes la photo du père tu l'as trouvée oui son père son père son père dans quoi c'est juste la manière qu'il se contient comme CEO donc fuck with me oh yes that's what that's what il va faire non mais j'écoutais un podcast aujourd'hui il parlait de genre d'hallucinogènes genre pichédélic non mais comme DMT je pense et que genre il y a il y a comme des gens qui utilisent ça pour genre rentrer dans les rêves pour tapiner des autres pour essayer de te contrôler genre et comment qu'ils font pour rentrer c'est qu'ils te souffrent dessus avant la séance ils te souffrent dessus parce qu'il paraît c'est comme utilisé dans plein de dans plein de dans plein de religions whatever comme quand ils te souffrent dessus c'est pour essayer de prendre le contrôle de toi un coup de poudre non mais pas juste un coup de poudre je sais pas ou il souffre du tafia il quoi non mais tu sais qu'il va parler de vous mais peut-être oh viens de comprendre viens de comprendre vous savez de quoi je parle quand tu craches c'est comme le génie t'es gêné on va te cracher c'était quoi ce podcast c'était c'était Flagrant avec en tout cas Schultz Andrew Schultz je t'enverrai le lien ok prochaine question un de nos auditeurs nous a écrit ceci l'infidélité chez l'homme et la femme n'est pas la même réaction c'est moi opinion personnelle je sais pas bon moi j'ai vraiment diving deep dans cette affaire là parce que I really wanted to understand certain tendance c'est vraiment plusieurs femmes non parce que je voulais comprendre et puis biologiquement la femme et l'homme sont complètement différents ben oui so there's certain tendencies that we might have and certain tendencies that women might have qui fait qu'il y a des bails qu'on peut pas comparer exactement parce qu'on s'entend qu'un homme ça enfante comme que je disais tout à l'heure ça enfante en une fraction de seconde puis nous ça nous prend 9 mois donc c'est différent on est pas hormones, testostérone il y a des choses qu'on peut pas nécessairement que moi je believe pas au double standard mais il y a des choses que je pense que peut-être il y a des double standards moi l'affaire c'est que je pense pourquoi moi je dis que c'est la même affaire c'est que ça hurt les personnes pareil hurt c'est toi qui choisis d'être hurt oui ok après la journée c'est tout c'est toi qui es responsable de how people make you feel ça quand tu comprends ça ok moi ma femme va run around Montréal non mais run around déjà t'as c'est l'eau pour ça t'as c'est l'eau pour aller prendre une petite bousine wow donc j'essaie pas de faire le crybaby après comme à red damn ben là t'es sérieux à vous j'ai pas j'ai pas raison comme c'est toi non mais c'était pas mon point mais ça me rappelle la vidéo le couple qui était dans un show d'échangistes pis genre la femme elle se faisait fourrer pis genre son mari elle tenait la main oh ça c'est un support 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 ouais pis c'est un noir qui la fourrait genre pis lui il flottait sa main pis tout genre non mais il y a ça dans le porno l'amour son partenaire il y a du monde c'est vraiment ça leur thing ils aiment ça ils aiment ça c'est un c'est un c'est un croc non mais il est peut-être rendu dans un autre niveau de mentalité que il est assez comme souffri hold it down hold it down really mais c'est ça ils sont rendus à un autre niveau là ils veulent expliquer qu'ils montrent in another plane of existence non mais ça c'est un autre vibe moi je vais voir si le coup a duré après non mais c'est sûr ça reste gravé il tient sa main comme ça il dongle ça il flottait là il était comme il y a une vidéo il y en a plein sur internet je pense qu'il y en a s'il vous plaît s'il vous plaît ok mais c'était pas mon point mon point c'est que le hurt est le même ressenti c'est ressenti pareil chez l'homme et la femme l'affaire c'est que j'ai l'impression que les hommes sont juste plus stricts sur j'accepte pas le cheating of course puis que les femmes laissent ça plus passer c'est ça la différence non si tu savais le nombre de gars qui reprennent l'enfant après qu'elle a trompé c'est vrai faut juste pas que ça se sache je crois parce que les gars sont plus orgueilleux c'est beaucoup il y a plus de fierté un homme veut que ce soit ma femme puis aucun gars l'aït touché mais écoute ben l'aït touché pendant que je le quête à moi comment j'avoue chacun son tour oh chacun son tour mais the best dick oui est-ce que ton partenaire est ton partenaire la seconde qui franchit la porte pour sortir de chez vous c'est nommé c'est nommé c'est ce qu'ils disent ça c'est une valeur qui n'est pas à moi il y aurait été au street c'est une bonne personne c'est pour t'aider à ce qu'on brise pas ton coeur mais déjà là pourquoi tu vas te cheat c'est ça c'est ça la question que l'homme moi mais l'homme l'homme cheat I think certain women and certain men cheat for different reasons l'homme l'homme en général et l'homme la femme en général cheat and cheat in different ways c'est ça nous on cheat parce qu'il y a un manque et vous les gars c'est juste comme les hommes il y a des hommes qui ont cheat out of pulsion et juste parce que ils veulent choisir quel truc de nouveau il a besoin de vouer un de l'eau mais c'est comme si j'aime ma femme it happens parce qu'une femme quand elle cheat souvent c'est parce que son homme il y a un manque il y a un trou quelque part ou elle est pas satisfait un homme peut être satisfait like 100% and steal my cheat regarde mon papa ici moi je suis persuadé qu'il y a un manque quelque part non non c'est un manque tu penses que même un homme va te dire qu'il y a un manque quelque part non ça c'est du c'est du greeny tu parles de ton point de vue c'est ça moi c'est comment dire si t'es satisfait left wing dude si t'es satisfait à 110% there's no way you're cheating c'est ça parce qu'il y a des hommes qui cheat en fait il y a juste des hommes à femme puis il y a des hommes qui sont corrects dans leur bol de graisse aussi moi c'est ça ça c'est voilà parce qu'il y a Casanova puis il y a Robéo to eat his own voilà to eat their own to eat their own there you go voilà prochaine question ok c'est quoi le DM le plus fou que t'as reçu d'une fan ouf genre un booty hole booty hole brown une femme qui m'a juste dit yo pour de vrai qu'elle a juste fuck your dick puis c'est comme pas allo bye elle parle de allo comment ça va c'est vraiment comme yo je veux pas je veux pas être ton amie je veux pas être ta blonde mais j'ai vraiment ta graine dans ma bouche c'est faux t'as les mêmes DM ok la vie de star la vie de star c'est ça oui ou un DM d'une fesse puis dis yo I'm ready for you t'es ou viens chez moi live mais je te connais comme moi je suis vraiment audacieux qu'on se connait pas et que tu me DM ton adresse tes fesses et puis la fille t'es vraiment fraîche t'as jamais fait non allez ça fait de star up aussi c'est ça on fréquente t'es sûrement pas le même genre on s'était parlé genre 3 secondes avant ah cool non mais comme 3 secondes genre des jours des semaines avant ok écoute c'est ce qu'on a why not wrong plus oh écoute you don't give a fuck I'm clean what do you know about her rien pour tout tout ce que je sais c'est qu'elle est suicidaire mais j'ai dit yolo finit j'ai dit yolo wow j'ai l'expérience pour real j'ai fait 15 temps puis je suis venu en 3 secondes non 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 j'ai failli d'eau j'ai demandé avant elle m'a dit non j'ai fait ok t'as demandé pour moi tu es gros ouh ouh c'est une tomate non mais c'est c'est nice hein non mais à moi c'est des belles histoires les je veux dire les décisions impulsives non mais toi c'est une autre histoire on va te trap avec un bébé c'est ça pour moi j'ai une question les chéris les chéris non mais c'est le pâté est-ce que est-ce que tu es gênée je suis pas gênée je sais voir comment je peux le faire mûler pas que c'est genre une mongole mais comme est-ce que ça peut arriver que pendant l'action genre tu prends un loir ah c'est pas fou ça genre comme si c'était là t'es comme hey je suis sur mon feu ça m'est jamais arrivé pour de vrai en fait c'est drôle parce qu'aujourd'hui je suis dans la voiture avec mon ami mais comme imagine on fait deux personnes prendre un loi puis on les we forced we have we find a way for them to have sex et c'est le qui on se you know how is it rape attends tu parles je suis confus c'est rapish how is it rapish deux gens prennent un loi puis we just have we have sex c'est pas sims non si les lois sont comment c'est pas sims mais non experience non mais la tête de la boite à toi ok mais faut que les personnes sont consentantes si ils ont un loi dans leur tête les lois sont consentantes les lois sont consentantes non mais les personnes non mais les personnes qui reçoivent le truc non mais admettons admettons tu me dis moi puis Adrie tu nous envoies les trucs sur nous non moi je suis pas consentante de tout ça mais je sais pas si ton corps a accepté que le loi rentre dans toi ouais c'est ça gay tri mon ami non c'est pas du point rien non c'est ça mais pour la question ça m'a jamais arrivé je sais pas si c'est possible mais ça j'aime je sais pas c'est vrai fou hein mais c'est vrai c'est un mois interminable genre la fête va te souffrir c'est un certain mais je pense pas tu as du compte si je prends le loi amena se pose tout ça peut-être tu sais pas je suis en transe je suis en transe je suis en transe je suis en transe elle fourre avec un loi elle s'est pas elle appelle l'ambulance je pense qu'il est pas correct allez t'es malin allez t'es malin si elle a un orgasme elle appelle personne elle va aller dormir ok put that girl on fou hier t'étais pas toi-même j'aimais ça je vais t'appeler Mike Will tu savais j'ai des boys nop nop bon c'est douce j'aime moi j'ai appelé Night Quill j'aime ça j'aime ça he put me on app I call him Night Quill qu'est-ce que tu reves c'est pas trop bix c'est bizarre la même date que Rose il y a vous aviez pas un featuring allez streamer D&D guys c'est pas D&D D&D c'est le nom du projet ok c'est pas encore sorti mais là je suis comme je pense dans le dans le futur vous allez entendre un featuring avec moi il sort après le c'est quand c'est un voice note ok prochaine question yes ok as-tu t'enlevé tes lunettes pourquoi tu sais pas lire en plus t'enlevé tes lunettes comment n'as t'enlevé je regarde tes yeux je suis comme wow like the lash and everything I like is giving je suis fatiguée fatiguée ça m'a rien à chez Ryo à toi ok dans le micro s'il te plaît as-tu déjà couché entretenu quelque chose de sérieux avec une des figurantes de tes vidéoclips sinon pourquoi pas non pourquoi pas c'est des figurantes pourquoi pas juste parce que je I don't know c'est non c'est déjà je pourrais une vidéo à moi c'est drôle parce que t'étais là je suis presque tout drôle c'est vrai parce que c'est drôle parce que c'est comme si qu'est-ce qui t'arrivait c'est la personne voulait garder ça professionnel il y avait un cash à demander à se faire énumérer je dis c'est pas de problème je suis tout le monde de travail je vais pas faire une scène parce que tu veux que ce soit gratuit mais ok c'est bon t'es venu t'es payé t'es rentré chez vous c'est ça pas de payé pis t'es fourré aussi c'est ça le spapulet mais non à moins vraiment que ça clique ça clique sur scène ou whatever pis c'est comme je catche un vibe mais sinon c'est jamais arrivé mais qu'est-ce qui fait que tu cliques avec une fille parce que j'imagine parce qu'elle m'a fait rire non mais j'imagine que t'as beaucoup d'options dans la vie qu'est-ce qui fait que celle-là c'est celle que tu veux je sais pas ça tu vas répondre à sa place qu'est-ce qui ferait qu'il choisirait une fille elle saurait peut-être dans les clips non mais en général en général c'est vraiment une question de vibe il est vraiment craquette si déjà là tu peux cliquer avec son craquette comme toute la clique on est craquette on est toute craquette comme si tu peux match le craquette pas un craquette forcée il faut vraiment que ce soit fumé naturel pis quand on dit craquette on est dark il y a des gens de black qu'on fait qui font penser qu'on est pas bien dans nos têtes pis depuis que tu es capable de comprendre mon sens du mot le genre de mots qu'on se dit les gens sont comme excuse c'est sûr non it's just like that it's just who we are ça c'est vraiment depuis que depuis que il faut que j'approuve parce que moi je renif like I know I smell bitches like I'm like yo I'm like guys he's not the one she's not the one so venez passer votre tour avec moi pis on va pouvoir arranger les affaires on va y aussi on va y aussi ça c'est hi to me ça ferait une bonne ça ferait une bonne chose à vous pour l'amour de Rosalvo ben oui c'est pas dense je suis animatrice un segment si t'es prête t'as subventionné ça le show est actually écrit le show est actually écrit le show est actually écrit ouais ouais je suis dans subventionné ouais c'est pas grave prochaine question est-ce que tu ressens le besoin d'ultra performer durant les sexes à cause de ton statut d'artiste pour éviter qu'on dise que tu fucks mal dans du trip super bonne question ça je trouve non parce que j'ai toujours eu même avant d'être un artiste I had pride in satisfying women qu'est-ce qu'elle disait là Misha dans tes chansons là ouais j'ai c'est ça c'est depuis que j'ai commencé à acter sexuellement I take pride in like satisfying women je veux qu'une femme me dise ouais Rosalvo on checker un wap c'est fou like it depends si moi je suis vraiment là pour bosser mon note mais si je te respecte je t'aime bien I will try to make sure to satisfy you because I take pride in that si j'ai pris 3 secondes puis j'ai voué parce que soit ta boue est juste trop malade mentale ou soit ça me tentait juste de vouer un de l'eau de l'école ici si ça arrivait pour vivre un de l'eau tu vas juste non having sex c'est masturbé c'est pas la même chose non c'est vraiment différent c'est vrai même tu sais les gens à un moment donné I had a partner where elle me demandait pourquoi tu tiens autant à voyant dans moi parce que pull out and come on your ass on your back and come inside of you c'est deux bêtes c'est vrai clairement vous savez pas ça vous mais oui vous voyez on donne une femme c'est 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 la femme la plus naturelle au monde c'est 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 3 derniers points comme je rentre en trans quand je vois dans une femme je suis en trans des fois c'est fou c'est drôle des fois ça rappelle pas tu parles en langue comment tu parles en langue même pas comment t'as fait des affaires en 12 ans c'est tes yeux glow c'est comme je me imagino le lit left le lit left je me imagino je me imagino je me fais comme si je suis en train de remplir mon je préfère ça sur le vent le vent c'est le vent de la femme mais non oui tu aurais fait sur le tien tu aurais fait sur le tien non j'ai des gars ils ont un drip ils aiment ça je comprends pas ou dans la main ça je te dis il y a toutes sortes de kink chacun sur chacun tabarnak yeah you remember c'est un décile une fois ok une fois ok j'étais venu dans ma femme on a continué à fuck ok mais genre ça a tellement fait de friction que ça a fait de la mousse oh wow ça mouille ça mouille mon com pis la friction t'as dingue mirchik toi écoute oh god it's better than yours damn right my mirchik break all the girls to the yard yes l'amour jésus ah 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 mais oui bon c'est une super bonne question um now i think i do wanna make sure if i have sex with you i wanna je veux que c'est une fois que tu t'en rappelles puis que tu t'en parles à tes enfants un jour mais déjà là t'es rouge à la veau je veux que tu t'en rappelles c'est ça artiste vodou hmm vodouisant non mais genre la question c'est est-ce que t'as de la pression c'est-à-dire que non i don't put myself pressure because je i believe in my capabilities et je deliver 90% of the time car des fois bon je suis un être humain je sais pas oh bro sometimes i might be like yo bro it is what it is pis je vois je sais pas 3-3 minutes pis c'est comme quête mais yo t'es king zozo mais c'est comme c'est quoi ça c'est prince zozo c'est peasant zozo ça c'était bon ça c'était bon peasant zozo il y a un peasant zozo il y a un peasant zozo une prochaine question de riz non t'es bon t'es bon t'es bon je suis un comédien ben oui si on est dans un podcast humoristique t'sais quoi que les gens vont comprendre award winning podcast oh yeah for good we like it ok est-ce que sortir avec une stripper bottle girl c'est une relation vous à l'échec non stripper non mais toi t'es pas parce que t'es un t'es pas un basic nigga non plus c'est quoi un basic nigga un gars que genre c'est vraiment carré toi t'es vraiment un square ouais t'es pas un square t'es vraiment qui veut dire lui c'est un futur genre oh mes amis c'est ok parce que les hommes votre eau c'est de provide right puis comme il va tout de la suer oui oui jude arrête ok jude t'es dit out left jude toi t'aimes-tu Andrew Tate ouais non mais moi je sais out left c'est pas la même chose non mais je l'aime je l'aime des fois mais comme comme ses analyses sur le dating thing sont vraiment accurate mais sa façon de dire non pas son delivery c'est c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il atteigne c'est qu'est-ce que les gens normaux qu'il atteigne pour avoir les gens de filles mais c'est fait c'est bizarre non mais c'est juste oui comment qu'il dit mais c'est comme son person je sais pas comme lui je prends pas dans le sens que je prends pas tout je prends pas tout comme je l'écoute t'en prends et t'en laisse oui c'est ça j'en prends et t'en laisse mais c'est pas je prends pas tout mais juste pour dire que le fait que c'est pas un square nigga il est chill avec ça comme il peut rebuild d'une fille comme ça ah ça c'est bon tandis qu'un square c'est comme ça elle prend plus de temps il faut tout prendre du temps il vit pas dans le fast live ça c'est un autre type de personne si tu veux le top comme que Andrew said le top top là top dog exactement top G top G c'est ça si tu veux un top G non mais c'est ça moi je suis la vie de genre normaux exactement moi pour vrai j'ai les deux perceptifs des choses puis je suis comme moi j'ai une vie normale avec une fille normale c'est moi la vedette dans le couple non c'est ça tu pourras vivre avec ça donc je suis ado ouais non mais moi ça me dérange pas ah non moi je serais down c'est ça non mais pour vrai une personne dans le couple doit être la vedette tu veux pas être deux vedettes dans le couple tu penses je suis persuadé non moi je suis vedette puis je hype si j'ai deux vedettes tu penses que what happens c'est quoi est-ce qu'il y a de la jalousie qui se crée il y a une compétition c'est l'ego l'ego parce qu'à un moment donné je veux dire peut-être la carte Jay-Z et Beyoncé comment ils font ouais mais ils opèrent pas nécessairement dans le même realm c'est que genre Jay-Z n'est pas un artiste qui veut être top artist Beyoncé is a top artist personne peut être top artist plus qu'elle c'est ça genre Rocky il sera jamais au niveau de Rihanna c'est ça c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique grâce à une billionnaire à un moment donné c'est comme non mais Chris tableau on est milliardaire c'est Rihanna c'est Rihanna il est chill j'ai vu un magazine là tu vois Rihanna il y en a rien c'est testé d'image laissez-le tranquille c'est ça lui il t'heureux moi j'aimerais vraiment c'est ça après la journée c'est lui qui est avec Rihanna c'est lui qui est avec Rihanna I want a soft nigga life for kids I would date a bottle girl or a stripper I would not have a problem les dix les dièmes sont ouverts non mais en passant ça passe aussi par moi Ken parce que c'est pas Wendy attend attend Wendy c'est quoi c'est quoi un signe que genre c'est absolument genre tu coupes la fille là genre Sexy Red non pour de vrai Sexy Red je l'aime bien non c'est pas la vraie sexuelle en plus j'ai analysé je suis comme wow c'est une belle fille c'est une belle fille moi je l'aime parce que c'est une vraie elle s'accepte pis she like it pis je suis comme wow pis j'adore pis répète c'est quel signe qu'une fille va démontrer que les gens t'es comme non mais moi je le sens c'est ça l'affaire moi je sens beaucoup les énergies donc imagine je vois une fille you're doing too much it's like c'est même pas comme c'est ta personnalité il y a des gens qui sont juste comme ça mais il y a des gens qui forcent qui sont juste pas naturels quand tu vois que c'est pas naturel ça se sent ou que genre il manque un peu de travail sur toi même ou t'es pas intelligente émotionnellement on peut pas là ça c'est un très bon point si t'es pas intelligente émotionnellement ça marchera il y a beaucoup de filles ça ressemble à quoi l'intelligence émotionnelle essaye de comprendre understand your own feelings exactement pouvoir t'exprimer tes sentiments exactement comprendre sur les autres et voilà avoir une discussion sans c'est une discussion claire en mettant les avoir une discussion claire en mettant les sentiments de côté exactement c'est pour ça que nous on s'entend super bien parce qu'on est capable de communiquer on n'essaie pas de voir qui a raison on veut juste essayer de se comprendre puis écoute j'ai pas aimé ça ok moi je me suis senti comme ça ok je comprends puis prochaine fois we want to do better c'est avoir être confortable à pouvoir s'exprimer exactement je ne dis pas pourquoi pas fight à chaque fois que comme oh moi aussi j'avais quelqu'un à chaque fois que je voulais aborder un sujet qui me dérangeait c'est comme si on était en fight non it's not a fight i'm just trying to tell you pour qu'on puisse se comprendre et juste build et do better black people communiquez s'il vous plaît pour moi ok c'est ça la soumission la soumission c'est d'être c'est de pas tout le temps fight l'autre personne non c'est ça c'est d'accepter que c'est de take a step back pour moi la soumission mais en fait les gens n'aiment pas le terme mais c'est ça le terme en fait c'est vraiment un problème de terme les gens ont pris le dictionnaire puis ils l'ont foutu ça ouais ils ont dit fuck d'agir vraiment ça les mots ne veulent plus rien dire c'est ça c'est problème des mots phobes des mots phobes des mots phobes c'est ça sinon si ça passait par moi si vous voulez les stripper bottom girl je vais faire une petite entrevue moi j'ai une autre question est-ce qu'il y a genre déjà des femmes qui sont arrivées sur toi puis c'est comme si décontrôlées genre comme si oh my god puis starstruck genre quand à la Beatles ok ouais c'est déjà arrivé moi aussi explique il n'y a rien à expliquer c'est juste que moi des fois j'ai de la misère à comprendre que je suis Rosalo je suis tellement tellement moi que des fois je suis comme mais calme toi elle aime jouer l'autre il me joue mes amis me jouent parce qu'ils me disent il faut que tu comprennes que tu erres aux allo je suis pas un Michael Jackson j'ai tellement d'ambition que selon moi où je suis dans ma carrière c'est pas grand chose mais il y a beaucoup de gens où je suis rendu et c'est quelque chose pour eux de l'extérieur me connaître où je veux aller ma ambition c'est une étape la musique n'est pas encore mes billes je suis en train de faire des affaires que j'ai toujours fait ben toujours depuis mon jeune ma jeune mon jeune âge jeune adulte je suis toujours mon vie n'a pas changé à un point où la musique a changé mon vie c'est pourquoi je suis encore Joël mais c'est ça oui c'est déjà arrivé et des fois je suis comme c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mais pour les gens il y a des gens faut pas oublier ils te voient juste sur Instagram et YouTube c'est comme yo he's real il est là moi je me rappelle la première fois j'ai vu T.I j'étais comme shit il est là il existe I understand puis souvent on vit dans une génération où c'est la première fois que des artistes montréalais ont quelque chose going on for themselves il y a des gens qui sont nés dedans comme nous les gens de notre génération sont not impressed because on a pas connu de superstar parce que les gens qui sont nés en 2000 et de 2000 à 2005 for them un artiste local c'est huge because ils ont grandi quand la scène a commencé à être sérieuse c'est vrai nous on a vu c'est ça il était adolescent quand que mettons Ketra commençait à bloquer genre moi j'étais là j'étais à côté ça nous dit un peu rien si elle a commencé à écouter la musique locale en 6ème année puis là rendu en secondaire 4 il y a un Rosalo qui apparaît elle est full fan c'est comme wow parce que nous on n'a rien vu nous on a quand exemple la scène a blow up j'avais 22 ans donc je suis ok je ne suis pas impressionné mais quelqu'un qui est 12 13 ans qui fait partie de quand il blow up c'est spécial quand il y a il y a il y a plein de personnes connues que tu connais je les ai dans mon téléphone je ne sais pas ouais ça aussi on a trois été à l'école avec eux on a trois été dans les fêtes avec eux on a des amis dans commun comme exemple Jude mon meilleur ami à vie c'est son cousin c'est comme oh my god il y a des petits c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme moi des fois il faut que je clique dans leur world et comprendre que quand tu vois quelqu'un sur YouTube toute sa vie ou sur Instagram ou sur une vitrine que tu ne peux pas toucher quand tu le vois en vrai c'est comme et souvent les gens pensent que je suis petit et quand ils me disent c'est comme oh my god en plus il est grand c'est comme il est le prix il est vrai il est sale et puis c'est déjà arrivé qu'il y a des filles qui se déconstruire qu'il y a des photos avec des fans I love it because j'ai toujours voulu quand j'étais moi en tant que fan de whoever I always would want my favorite artist or actor to take the time to take a picture with me so I will always make sure I do it et puis moi je suis un gars que j'aime ma bulle je suis un pas je suis un social ou c'est quoi c'est associal mais tu n'aimes pas tu n'aimes pas te faire déranger non I don't like that mais I will si jamais je suis un gars qui est un peu je suis un peu awkward mais I don't know how to react sometimes to love I'm like oh shit des fois je suis là et c'est comme oh shit Rosalvo c'est comme c'est qui c'est qui oh c'est vrai c'est moi c'est arrivé plusieurs fois c'est comme oh yo Rosalvo je suis comme non oh ouais oui 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 it's me so moi c'est comme moi c'est comme oh c'est une gars sur une gars je fais ben oui c'est moi c'est arrivé parce que ça arrive pas sur les photos mais c'est souvent genre des fans c'est chill I always make sure I take the pictures because je sais what it means et comment ça peut affecter ou comme encourager ou douce mais que douce ça me dit pas je fais la personne c'est ça est-ce que t'as tout le temps un charpix sur toi au cas où tu as essayé des boobs répète ça ça c'est pas quoi arrivé c'est pas arrivé c'est le fun en crise ça a été ma blonde même supporting moment et puis même encore la culotte sur le stage ça je sais que ça s'en vient culotte sous stage soutien sous stage ça s'en vient à l'acheter des culottes non il faut que ça a été porté quand même ah ben là c'est pour ça ça peut pas être les tiennes comment tu l'aurais senti je sais pas non je pense pas juste pour tic pour rire après tu prends un sort imagine pour l'air hyper connaissant c'est chien sur stage je pense pas à la culotte toi tu es dans la scène j'en sentais la culotte comment tu fais ça parce que j'ai pas ça on est au ouais je sais qui c'est qui c'est elle J'allais faire une blague, mais on va passer à ta... Non, fais-la, il est uni. C'est comme ça que... C'est mort, peut-être. C'est ça, c'est ça l'affaire. Pourquoi tu tournes ma chaise? Il a reçu un coup de culotte. C'est ça l'affaire. Les gens disent qu'ils ont un dark humour. Il n'est jamais ce dark as mine. Tu sais qu'on va faire une réunion avec Rod. Bon, ça c'est un autre éditeur aussi. Le vaccin c'est Rod utile. Je le vois sur internet. Ok. Prochaine question. Est-ce que tu crois que tu as l'air plus attirant aux yeux des gens parce que tu as le titre d'artiste? Non mais non. J'ai toujours été comme ça. Sans me vendre toute ma vie. J'ai eu la chance, les étoiles se sont alignées. T'as vu son père? Mes parents ont fait le travail nécessaire pour que je puisse avoir du motion toute ma vie. Mais en même temps, être beau entre guillemets, c'est une chose là, mais c'est pas, that's not where it starts. Je connais beaucoup de gars magnifiques, nos homos. Qui n'ont pas de caractère devant. Les filles sont super beaux, mais il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas de caractère, pas de personnalité. J'ai côtoyé des gars que les filles tombaient, puis la seconde qu'ils ouvrent leur beau, c'est comme YAK. YAK. T'es con. Pendant longtemps, il y a des gars qui ont essayé de me faire sentir, made me feel bad for looking, for being good looking. And I'm like, guys, j'ai peut-être une longueur, deux pas d'avance, mais ces deux pas là, la seconde que I'm not, I'm not either, I don't know how to keep up a conversation, or I'm not funny, or I can't just keep up a conversation. Ces deux pas là, tu les perds rapidement là, instantanément. Fait que, oui, la fille avait regardé moi avant, but she might talk to you longer than she spoke to me, if I can't... Parce que t'as pas de connu. Well, she might fuck you and keep him in a fashion. Non mais c'est la même chose aussi pour les filles là. Moi j'ai l'autre. Moi je m'en calais sur un peu, c'est ça tout pas là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Let's be real. Je suis chanceux d'être à un très jeune âge, où toute ma vie avoir une bonne personnalité, puis un bon sens de l'humour. I'm somebody that loves to laugh. All we do is laugh. Y'a pas une fois où je suis pas avec des gens qui sont assis ici, puis we don't find a way to laugh about something. C'est toujours fou. C'est quoi qui... Autant dark ou... C'est quoi qui te garde grandé genre? Euh... Qu'est-ce qui me garde grandé? C'est vraiment le fait que toute ma vie, j'ai pas... I'm not impressed by... I'm not... Ça change... Je suis un rappeur, je suis populaire, c'est comme... Ok, what else? J'ai fait de l'argent avant la musique. J'ai eu les plus belles filles avant la musique. So now, music is bringing me that time stand. Why am I gonna be like, oh, now I'm nice? Souvent les gens qui... La tête enf, ou que... C'est des gens qui ont pas eu de motion, ou sont pas habitués. The fact that... Ou y'en a qui sont habitués, puis leur tête enf, mais moi, c'est comme... I'm here to get money. I'm not here to try to be cooler than you. Like, j'sais pas ça, le but. Le but, c'est I'm cool, et puis je suis cool dans mon royaume à moi, et puis that's what it is. If I'm a few... If you have... En tout cas... Le fait que je suis un rappeur, don't change nothing. Tu le vois tellement, genre, comme... Ah, je vais pas nommer le nom, mais, genre, mettons, tu vois le story des gens, même locaux, là, puis tu vois leurs amis, puis tu sais tellement... T'es tellement capable de dire quel ami qui est là, genre, juste pour le film, genre, juste pour être à proximité, là. C'est gossant, là. C'est gossant, là. C'est gossant, là. Me too! C'est comme... C'est comme... C'est comme... C'est ça! 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 Moi, je suis chanceux et content que j'ai les mêmes amis depuis que... Comme toi, Rodely, j'ai connu que j'avais Rodely. J'avais 7, 8, 6, 7 ans. Fait que... And I'm friends with him. On a l'âge qu'on est aujourd'hui. And I'm still friends with him. Elle, depuis que j'ai 15 ans, je suis son ami. Like, I don't... Like, people that are around me, who have a motive, on les détecte live. And they don't stay around. T'as déjà... 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 T'as déjà un ami qui devient un hater à cause de ton succès, genre... C'est déjà arrivé. C'est arrivé. C'est déjà arrivé. C'est pas fini pour de vrai. Non, c'est pas fini. J'ai des surprises qui m'attendent. Parce que j'ai eu des surprises dans la dernière année. And I was like... Wow, I didn't expect to lose that person that I love. Same! Yeah, so I was like... Okay, alright. Mais on s'entend que chaque personne qui vient de ta vie joue un rôle, tu comprends? Si elle flippe... Des fois, c'est même pas... Elle flippe, c'est juste... It is what it is, pis il fallait... Non, moi, je célèbre. Je célèbre. Il y a certaines pertes que je célèbre, parce que c'est comme... C'est un internship, c'est un stage pour moi, pour what's coming for me, donc... Mais des fois aussi, c'est un poids, il te ralenti. Oui. Aussi. Mais des fois, justement, faut savoir, recognize qu'il te ralenti moi, je suis facile sous le couperet, moi, I will cut you off in a heartbeat. On a plus de temps. Si tu nuis mon peace of mind et ma santé mentale et on n'a pas le même hunger et on voit pas les bails de la même façon, I will cut you off. I don't care how much... I feel I cut off. I still love that. We don't... We see each other. We might not say hi. The best of friends. I still love them till this day, but I'm not. I don't want to fuck with you. Because j'ai... Et ma distance. Ouais, voilà. J'aime trop mon peace of mind. L'affaire, c'est que c'est tough. Non, c'est tough. Non, c'est tough. Dans le sens que... T'as du love pour la personne, mais c'est comme... C'est tough. Non, mais si tu te respectes, tu vas pas laisser des trucs passer. Exactement. C'est tough. Ouais. C'est pas facile, mais... C'est tough. C'est toujours tough. Tu coupes. Ça fait du bien. Même des borneries au début, c'est tough. C'est toujours tough au début, puis après... Je connais beaucoup de gens qui ont encore de la misère à... Ils ont encore les mêmes gens autour d'eux, parce que... Comment ils disent ? They're loyal to a fault. C'est comme si... Tant d'années qu'on se connaît, you have to stay around now. Je peux te connaître depuis 20 ans, and if I need to cut you off, I'm gonna cut you off. Ça fait du bien de faire le ménage. Oh, ça fait super du bien. Comme je disais, peace of mind is the biggest thing I need. Peace of mind is the... It's priceless. C'est pas tout le monde qui connaissent le peace of mind, parce qu'ils n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes, donc ils sont en voie et les idées. Les gens n'aiment pas faire le travail. Ah, ils ont peur ? Ils n'aiment pas ça. Parce que c'est faire face à tes défauts et tout et tout. Et tes traumas et tes démons. Ils sont pas capables. Ils sont genre parfaits dans leur tête, tu peux rien leur dire. Puis leur choubou, c'est rempli de plumes. J'aime ça qu'ils font top. Il aura juste été parce qu'il fait chaud. La marde pognes. La marde pognes. C'est si mal les fesses. Prochaine question. Je suis mourue même. OK. Dans Mood Swing, tu dis I keep a bag away for lawyer fees. Qu'est-ce que tu ferais si ta copine l'utilisait pour se payer un BBL ? Wow, c'est drôle ça. C'est drôle. Elle est drôle. C'est drôle. Wow, c'est une bonne question. Tu dois la scène au strip club pour refaire ton bagage. Est-ce que c'est pour flipper le bagage et faire plus d'argent ou pour aller checker un autre neg ? Ça c'est fuck club. Parce que pas jouer l'emba, aucun mourir. Donc, ouais. Don't play with my money. C'est quoi encore le buzz? Don't play with my money. Je joue pas avec ma mère, je joue pas avec mon argent et je joue pas avec... Ma meilleure amie Windy. Damn. OK. C'est ça oui. Yeah. C'est une bonne question. Non, if he does that... Répète la question. Ça dépend les raisons aussi. Tu comprends? Répète la question, s'il te plaît. Dans mon swing, tu dis I keep a bag away for lawyer fees. Qu'est-ce que tu ferais si ta copine l'utiliserait pour se payer un BBL ? C'est pas ma copine. C'est pas ma copine. C'est pas ta copine. Ma copine ferait jamais ça. Parce que tu l'aurais payé toi-même. Et ma copine est déjà fine as hell. C'est ça. You don't need no BBL. Hop in your collar, nigga. C'est comment je veux dire? Juste on regarde, il est comme what the fuck is going on? Et puis... Et puis... Un BBL, c'est quoi? En moyenne 10... Un bon BBL et 10 bâtons? Attends, mais tu ferais ça au Québec ou tu l'enverrais dans un pays dangereux? Pfff! Il doit mettre le dangereux! On va trouver le meilleur docteur du... 10 bâtons... Tu l'envoies à Miami? Non, wow! Qu'on l'a gardé ici? 10 bâtons, ça couvre pas un lot. Bro, ça va pas affecter mon lawyer payment à 10 000$. Si j'ai un case sérieux pis que le 10 000$ sur le 100 000$ que j'avais tout sur mon lawyer, c'est... J'ai un avocat pour toi! C'est le retainer! Va dépense-le, c'est ton BBL si tu veux. J'ai un avocat pour toi après ça. J'ai déjà la BBL, ça veut dire t'as des... Ok, tu sais quoi? J'ai même pas commencé ce sujet. Hey! J'ai même pas commencé ce sujet. Aime toi, ok? Hein? Moi? Aimez votre corps! Moi je m'adore, j'aime mon corps! Regardez comment... Regardez comment... Glorilla s'aime! Ouais! T'as pas vu comment elle a essayé d'être sexy au Beat Your World? Elle a essayé! Ça a pas marché! Ça a pas marché! Lui a deux jours là? J'ai pas vu! J'ai pas regardé! I need to watch that! Ok! Non, mais c'est son sexy! Ça c'est vous qui disait ça, mais elle, elle s'est senti sexy! Non, non, non! C'est forcé! Non, c'était forcé! J'ai pas regardé! J'ai pas regardé! Shout out to her parce que... She did it! She did it! She did it! It's feel! C'est ça qui est nice! En parlant de Glorilla, là, elle a dit qu'elle a un kink où elle aime qu'on vouille dans sa nourriture pis qu'elle mange! Ouais! You guys feel about that? How do you guys feel about that? Eh, chacun ses affaires, hein? Ouais, ouais! Chaque une game pour le barrio! Jude, si jamais t'as une femme, ok? Ouais! Pis elle mange ses frites du McDo, pis elle te dit, t'attends-tu de juste boire de l'eau sur mon frite ou d'un cup pis je peux te tremper dedans? Poutine! Poutine! Saucer à poutine! Mes amis! T'es-tu comme... T'es bizarre ou t'es comme... Pis il faut que tu te basses sur... Mais ça dépend où, là, t'es pas à banquise, là, mettons! Non, à la maison! Oui, à la maison, peut-être! Tu m'as sûr ou faut qu'elle joue avec... Faut qu'elle te fasse... Tu te fais voyer ou faut qu'elle te fasse voyer? Ouais, faudrait qu'elle... Faudrait qu'elle... Faudrait qu'elle... Faudrait qu'elle... Faudrait qu'elle... Pas rare! What is mine is yours! T'es super... Nan, ça soit... Ben, au moins, j'espère qu'elle va pas me faire genre... Gouttes, là! Mais je sais pas, c'est dégueulasse, là! T'as besoin d'air d'un... T'es déjà la crée dans la bouche ou dans la moune, t'embrasse, c'est pas... C'est la même chose, elle avale. Tu penses, y'a des risques... Non, ça fait des bullets avec sa bouche! Elle a envie de rire! Elle a des blagues! Elle a envie de rire! Elle fait psss! Elle a un autre soufflage ici! Elle a fait que la bouche est collée, là! ça c'est mature vers ton affaire on dirait que t'es down on dirait que c'est ton kink moi pendant longtemps j'avais de la misère j'avais de la misère à même m'embrasser c'est en vieillissant que j'ai commencé à faire hockey c'est chill mais plus jeune c'est comme si c'est sous mon pénis c'est un mec qui m'a dit c'est ta graine en vieillissant j'ai trouvé la sexiness en kissing ma fille après qu'elle m'a fait ma gueule au début j'étais comme non je ne fais pas ça t'as tout un kink Rosalvo ? il aime les foupas c'est-tu un kink ça ? c'est pas un kink ça j'aime les foupas pas trop gros mais j'aime ça j'adore ça il va plonger manger boudin ? c'est pas un kink ça manger boudin c'est genre rendu normalisé c'est pas un kink ça c'est pas un kink ça moi je que moi ok il y a un des bons patinets que toute notre vie on a juré qu'on n'allait pas le faire parce que c'est c'est la même chose je suis à dire que je n'étais pas à manger pussies je aime manger pussies ça coûte tellement bon ok c'est la chaleur qui m'a fait briser mon abstinence c'est même patinets là ça coûtait bon pour des vrais gens belle hygiène de vie cette fille là c'est clair j'ai l'impression de manger une bouboune comme du monde comme du monde ? moi je retenais mon souffle oh hey hey puis là maintenant je respire dans mon nez oui oui mais avant je me dis comme si je plongeais puis je déchais puis j'étais comme ok la monnaie maintenant c'est comme si là je prends le jeu c'est normal puis je n'y avalais pas c'était quoi c'était obligé de gagne je le pousse non vous de jambes t'avais peur de mourir sous la pression maintenant je vais lick follow mon my spit and then smell it and then je respire bro ok c'est comme ça que ça se fait pourquoi on serait dédainieux on est déjà sexuellement le sexe c'est dégueulasse quand tu y penses non mais c'est pour qu'est-ce qui dit c'est dégueulasse non mais genre la sueur la barre genre se coller le sexe non mais comme objectivement le sexe c'est weird en parlant de manger Bouddha mon patiné était comme we swear as kids we were not going to eat pussy we ate pussy then we swear as young adults qu'on allait jamais manger le Bouddha puis un jour il m'appelle je pense qu'on avait parce qu'on a 12 ans un jour il m'appelle on a comme 24-25 il me dit yo frérot hier j'ai vécu un bagaille faut que je t'en parle parce que on s'était juré 25 ouais ouais old ok you be eating ass depuis quel âge non eating ass c'est récent on getting ass hey c'est t'es coquin à peu près un an ah ok c'est récent ben en 25 ans c'est chill non mais t'as commencé à eat pussy à 25 ans non ass aussi il avait 16 ans ok abonné ok non ok je pense à 16 ans tu me jouais ton nez je jouais mon nez puis je crachais comme j'ai joué ma langue sur le drap ou à côté je sais pas ouais ouais j'étais pas j'étais pas à rugby il m'appelle il me dit yo hier y'a une femme qui a mangé mon bouddha elle a même pas touché ma graine et j'ai voulu c'est mon rêve j'ai fait c'est son rêve et m'a dit elle a juste eat mon ass eat mon ass I was hard and next thing you know cum is coming out my dick and I was like m'a dit il faudrait frérot you need to try man et je comme 4 ans plus tard non un jour peut-être écoute c'est merveilleux c'est 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 wow c'est votre prochaine étape après ça c'est joué de prostate oh mes amis t'as mis un doigt dans le bouddha toi ouais bon oui je suis dans l'étape où j'étais j'étais dans l'étape j'étais dans l'étape où j'étais j'étais dans l'étape ce serait chaud mais la fois que ça m'est arrivé genre elle a pas mouillé ses doigts là c'est ça le problème ça devrait faire mal mais j'étais peut-être down pour de vrai de genre mettre un bot plug je sais pas j'ai essayé lesquels genre c'est un plug quand même moi j'étais le bon dans ce magasin là non mais c'est mes fesses c'est ça t'as le droit à faire ce que tu veux c'est ça tu veux qu'il y ait 16 le bot plug est-ce que il y a des guidelines before eating ass comme shower ou est-ce que tu peux eat ass bon moi tout le monde sait que j'ai une hygiène bizarre quand on joue pas bien t'as dit toi moi à pleine de fift mais à pleine de fift mais genre pour vrai moi je m'en fous un peu si j'ai genre si l'odeur est ponaise je vais pas y aller mais genre non mais tu commences graduellement tu prends une nichette ok pis ça goûte la marde on t'y donne tu prends ton elle je prends moi c'est la même chose que c'est lécher les parties les parties là mais c'est ça après le gym moi ça me moi on est grown c'est sûr que je lave mes trésorites c'est ça je vais t'arrêter je vais te dire pas ce soir pas c'est ça je te mange le cul demain s'il te plaît je vais te mouiller non mais tu sais c'était actually ma plus grande peur de me faire bouffer le cul c'était ça non 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 mais c'est genre j'ai souvent envie de péter pendant 7 ok j'avais vraiment peur de péter dans la face de quelqu'un c'est ça le problème mais là je m'en rends je crois quels sont tes top 2 parce que des fois moi eating ass for the longest time la position du eating ass quand t'es un homme qui reçoit les gens j'avais de la misère à comprendre tu fais un M c'est comment moi il y a des gars qui m'ont dit ils aiment ça à quatre pattes ouais ça me dérangerait les filles disent c'est comme non pendant qu'elle suce elle descend en bas puis elle mange son cul ouais c'est ça mais il y a des gars qui m'ont dit il y a des gars qui m'ont dit je suis amouru ils vont sur le ventre un jam en l'air ils aiment ça aussi c'est comme c'est un peu bizarre mais bon regardez ta moune qui mange ton cul je trouve ça fou mais qu'est-ce que tu veux mais non t'as regardé t'as regardé non non looking back that's crazy to me c'est vrai mais lui tu look back à l'air là qu'il regarde I'm not mad at it parce que yo je suis like brother to me c'est comme la moune mousse mon goudin t'sais c'est fou là t'as regardé c'est fait lick d'en bas lick d'en bas eat that eat that bon pire des soupes t'es mangez bébé c'est chaud non mais je mange pas les fesses j'ai jamais mangé de fesses non c'est juste de position y'a le M pis y'a le from the back j'ai pas et debout aussi ah captain morgan is oh debout c'est ouais captain morgan ok ok captain morgan et la zara avec tellement de confiance j'aime ton style toi sur une jambe en l'air sous une chaise pis elle est là pis elle casse en cou ouais ouais toi t'as tout le traitement est-ce que tu joues avec sa graine pendant que ben oui c'est principal c'est comme conduire manuel parce que pour de vrai manger le cul c'est pas c'est comme un side dish t'as dit quoi c'est ça manger un cul c'est side dish ok genre mettons moi quand je mange un cul je joue avec les clites en même temps ben oui question une doigt quand c'est pour les filles quand tu couches avec un homme un doigt dans le cul ça fait quoi pour toi ça va chercher d'autres sensations un pouce dans le cul ça fait quoi pour vous ça va chercher vraiment d'autres sensations parce que c'est ça qui est fun avec le sexe exemple se faire licher les seins ou se faire toucher d'une certaine manière ça va chercher plusieurs sensations dans ton corps puis t'es comme ok y'a pas juste ça y'a ça qui se passe ouais c'est ça ouais fait que se faire licher les seins un doigt dans le cul je sais que c'est comme un iphone tu peux utiliser plusieurs doigts comme un piano focus trop sur le clit c'est pas nécessairement l'idéal non ça dépend parce qu'il y a des femmes plus qu'une chorégienne ça dépend des filles parce que genre parce que moi j'ai comme une technique de base là vas-y ouais c'est comme sur les deux mais genre c'est pas toutes les filles qui aiment ça y'a des filles qui m'ont dit non mais c'est ça y'a des filles qui m'ont déjà dit ben non promène-toi plus avec ta langue ouais mais y'en a d'autres que c'est genre non faut que tu focus mais quand tu sais et quand tu es pour les filles encore quand tu utilises tes doigts quand il existe tes doigts pour ton clip est-ce qu'il y a un mouvement particulier qui est intéressant circulaire gauche droite en haut en bas de vue que ce n'est pas trop de pression ok pas trop de pression ça dépend c'est vrai que ton an ça dépend parce qu'il faut vraiment tu regardes est-ce que tu communiques comme si il n'y a pas amené à un risque ah oui durant le sexe c'est très important c'est extrêmement le quieting y'all need to stop il faut vraiment communiquer comme ça tu peux aller chercher les sensations on ne va pas juste votre bouche pour sucer des pénis c'est ça on parle nous autres j'aime ton style jeu j'aime ton style jeu puis c'est body language exemple tu as touché d'une manière il faut que tu t'aisses tu avais qu'elle est comme ok elle fait rien c'est compliqué ça leave with it walk with it you got it boum faire communiquer puis juste être attentive au body language il faut vraiment il faut que on dirait les gens des fois c'est que j'aime bien ils sont ailleurs il faut que tu sois là dans l'action et c'est pas parce que ton ex aimait ça ça veut dire que la nouvelle va aimer ça mais tu peux tester mais la personne va te dire non oui non c'est ça il faut communiquer c'est important la communication et de se comprendre les gens ils disent ça c'est les premiers ils vont pas te parler pendant 3 semaines parce qu'ils vont pas bien non mais ça c'est immature émotionnellement voilà sans bon sens c'est vrai excusez c'est chill c'est pas encore jésus c'est quoi jésus c'est rester fidèle ça c'est un autre voilà je crois que c'était le bon fête c'est ça qu'il rejoint moi aussi ça c'est un autre restez fidèle ah jésus next question oui prochaine question ma mère va écouter ça vas-y ok est-ce que est-ce qu'une fille qui aime vraiment le sexe c'est un red flag non 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 parce que si elle est pas si à un moment donné t'es pas présent parce que je sais pas t'es pas là pendant quelques jours ou quelques semaines est-ce qu'elle va aller voir ailleurs non il faut que tu t'arranges pour qu'elle vienne à pas aussi ouais mais mais qui veut dire il y a un contrôle aussi il y a un contrôle aussi moi j'aime le sexe mais je passe des huit mois sans avoir de relations sexuelles parce que tu comprends j'aime le sexe I love comme mais sinon est-ce que tu fais tes dames avec des trucs BDSM c'est quoi ça mettre du latex des fouets j'ai pas encore testé ça mais je suis pas fermé ok les menottes prenez pas les menottes des policiers c'est pas bon je suis vraiment pas fermé à l'idée mais j'ai pas expérimenté attends mais c'est ça fait qu'une fille qui aime le sexe ça veut pas dire qu'elle aime le sexe ça veut dire qu'elle faut partout qu'elle va tuer non mais ça peut être un turn-off dans le sens que tu peux pas piquer pop ah ouais pour de vrai j'ai des gars qui m'ont dit que Wendy t'aimes trop le sexe comment j'aime trop le sexe parce que je te demande parce que je te demande genre une ou deux faux non mais les gens ont peut-être pas tout comme faut que la libido match non je pense c'est l'excuse je pense c'est l'excuse moi si tu l'as invité je vous pardonne t'es une femme m'aime trop le sexe moi pour le rêve je sais pas non mais c'est juste qu'elle aime ça plus que toi non ouais voilà ben ça dépend pis gars et fille la personne aime ça plus que toi c'est tough moi j'ai déjà dû faker ah ouais ouais c'était malheureux non mais faker que genre je dormais parce que j'en pouvais plus ah non mais c'était comme oui mais après 4-5 non mais c'est ça moi c'est pas abusé comme ça non plus qui veut dire j'aime mais je veux pas je suis pas une info non plus mais on m'a déjà dit Wendy t'es moi ah t'es beau ça j'ai déjà fait qu'un orgasme donc à un moment donné j'étais comme Chris c'est long c'est quoi si tu recevais une touch comment elle t'es en train de te soucier mais non je suis pas le fake parce que tu vas voir le voil est pas sorti mais je suis en dedans d'elle pis à un moment donné c'est comme c'est long ah shit ou rendu au 3ème round c'est comme je suis pas un robot ah 3ème round 4ème round c'est comme non mais les affaires de 10 000 rounds non plus là non ça c'est pas un bon round c'est un bon round je t'aime je t'aime tu es obligé de durer longtemps ça dépend mais j'ai déjà eu un bon round comme un 20-30 c'est trop long c'est quoi non 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 combien de temps ça valait la peine 20-30 minutes ouais après après une longue attenance parce que j'avais une longue attenance mais comme ça c'était un round t'es idéal on m'a fondé pour mémoire d'attenance c'est max the fuck ouais entre ça t'as 10 minutes un bon 8 minutes le monde pense 8 minutes c'est long c'est long 8 minutes de pounding c'est long là on disait ah non moi il me faut 45 minutes non ça c'est parce qu'ils savent pas c'est quoi ils savent pas c'est quoi ils savent pas c'est quoi les gens ont pas de notion non parce qu'on a pas de notion du temps mais moi je pense que ça a duré genre 15-20 minutes de musique là il y a les musiques qui passaient c'était comme ok on a pu calculer avec les musiques mais genre t'as fait une bonne job je t'aime puis les préliminaires ça a duré les préliminaires ça a duré combien de temps avant euh ah même pas longtemps Axelie on a pas fait des parce que mettons moi quand je compte 20 minutes c'est les préliminaires aussi ok ok genre mettons quand on commence à s'embrasser quand je viens ah un petit 3 minutes de préliminaires 3 minutes mais non j'embrasse pendant peut-être 5 je la dois pendant un autre 5 je la mange jusqu'à ce qu'elle vienne ça fait que ça peut prendre de 5 à ça dépend de 5 minutes encore ça fait que là juste là c'est 15 minutes c'est la four puis elle vient encore tu la manges elle vient là tu la four non tu ne manges pas jusqu'à ce temps qu'elle vienne tu la manges juste moi je la mange jusqu'à ce temps qu'elle vienne parce que je sais que ah t'es comme ça je peux finir comme je veux après ah ok you're so fucking smart ça peut durer 2 minutes comme ça ça peut durer une autre 15 you know what you do il est smart c'est du bon temps expérience c'est ça c'est ça we like that ouais 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 c'est ça c'est un 2 minute man to pump chump c'est ok tu m'as fait venir c'est ça c'est fou là oh yeah oh yeah non en vrai je trouve ça fou les gens qui sont comme ouais une heure de sexe c'est ça non arrête tu connais pas un sexe à 16 ans peut-être à 16 ans je sais pas c'est quoi moi aussi t'aimes pas dormir t'as pas de travail t'as pas du bon t'as rien fait de la journée non c'est ça combien de fois par semaine idéal 2 fois 4 à 5 3 minimum 2 fois au 2 jours au 3 jours ouais genre ouais 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 you can skip it day ouais ok des fois c'est juste un petit quick on aime ça la vie d'adulte prochaine question vas-y ok sachant la proximité que tu as avec ta meilleure amie est-ce que tu serais confortable à ce que ta copine ait un meilleur ami avec la même dynamique hum tu peux pas dire non je peux pas dire non parce que je sais moi-même mais je sais moi-même et je sais que je suis arrondi à une étape où j'ai jamais parce que comment on se rencontre est un moment spécial elle sortait c'était la meilleure amie à mon ex il y a jamais eu c'est jamais moi j'ai eu des blondes et souvent toutes mes blondes étaient magnifiques je sais que le meilleur ami y attend le jour parce que je vais avoir un meilleur ami qui est mon type je vais essayer et à un moment je m'assume donc j'ai de la misère parce que je sais que ça arrive plusieurs fois que mes blondes ont eu des merveilleux garçons puis c'était des gags 88% du temps il y a eu une déclaration d'amour à mon nez j'entends aussi que t'es blonde mes blondes quoi ils ne sont pas comme moi moi je suis vraiment the bestie j'ai l'exception à la règle j'y crois moi amie friendship homme à garçons homme à garçons garçons à femme désolé parce que ça existe aussi homme à garçons parce que des amitiés ben oui des amitiés normales I believe que c'est possible mais est-ce que je pourrais accepter que ma blonde ait un meilleur ami garçon je pourrais mais vraiment il faut vraiment que je m'assoie avec ce partenet là puis je renonce mon cerveau puis je comprenais sur quoi il copie mais tu vois c'est ça qu'il dit avec la même dynamique ben bon non mais c'est ça qu'il te dit avec la même dynamique toi j'ai mon frère ici c'est pas important dis-le toi il est génial une carte on fait une carte on va lire sur toi ta barre d'arri on aime ça faire une balle à 20 mais puis si je t'invite à une cérémonie vos douze viens ça oui viens on va voir du fun t'as peur de quoi ? t'as peur de quoi ? c'est le fun c'est le fun tu vas t'amuser tout le monde s'amuser c'est pas difficile pas ça à ma mère what the fun la tour mouri là tu peux me montrer une vidéo tu peux me consacuer tu devrais à un moment donné viens-t'en sur le téléphone je vais faire un vox pop là-bas c'est drôle vox pop avec un lot avec des lois fais-toi un change de voix non please my body my temple my own temple ok je vois le truc de meilleur ami mais ouais lui c'est that's why je peux pas être ami avec des femmes avec des nouvelles femmes ok genre des filles qui rentrent dans ma vie je peux pas être ami avec eux et moi c'est moi j'ai un problème moi souvent les filles qui m'approchent veulent pas être mes amis c'est ça moi je veux pas être l'ami des femmes ça m'arrive aussi non mais les gars en général veulent pas vraiment d'un à chaque fois je sais pas comment on sentit ça je suis comme are we not friends ouais c'est ça c'est que je conquête bon est-ce que c'est la fin de notre amitié avec Jude aujourd'hui j'étais l'annonce je voulais garder à la fin de l'épisode pour la dick out Idri do you like it c'est tout petit c'est moi do you think it's cute do you think I'm cute do you think I'm cute yes or no yes or no yeah yeah c'est ça je vais la mettre c'est caca c'est caca c'est 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 merci le pari pour Dieu can we not friends je non je j'ai pas j'ai pas de problème à part un ami garçon mais besties I keep my eyes on you and I do cat on your ass man I know we been la seconde que on me dit qu'un c'est yo viens que je te parle il y a comme s'il va dormir puis la personne doit venir elle dit telle personne c'est pas bon là tu te réveilles en mode toi dehors voilà mais l'affaire ok c'est que genre il y a des filles qui sont bonnes à se faire des amis genre à job genre mettons il y a un nouveau gars il est vraiment nice c'est mon ami maintenant c'est weird c'est louche ils ont besoin d'une compagnie parce qu'ils sont pas comblés dans leur relation non mais pas nécessairement des fois c'est juste leurs pieds il y a de la poudre dessus non mais moi j'ai compris j'ai juste compris que des amis garçons avant j'avais des boublés soit leurs jambes sont comme ça naturellement elles s'assoignent même comme des garçons ok ouais c'est ça pussy open to the world mais c'est ça moi mon affaire c'est que genre t'sais moi j'ai plein d'amis femmes mais elles sont comme on est tous dans le même groupe fait que tu rentres avec moi ben comme t'es avec moi t'es avec eux fait que c'est différent que genre oui c'est ça la même chose pour vous mais ça mettons genre c'est ton seul ami je trouve ça weird pis il est pas gay bon ben peut-être qu'il est genre fake gay peut-être qu'il est fake gay peut-être qu'il trouve l'aide peut-être qu'il trouve l'aide si il trouve l'aide tant mieux ouais tu as le catch feeling genre t'es ma petite grizone t'es ma petite grizone ma petite grizone yo these are fighting words t'es ma petite grizone wow prochaine question je suis fucking dead ok c'est quoi le plus que t'as spend sur une fille mes billes what ok get your best friend that pay bills le plus il spend sur une fille vous gênes mais c'est pas les cas je sais que c'est pas des blagues j'ai pas de paire dang it daddy 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 euh moi je suis ok plus que wendy compadre oh euh yes je pense 5000 4000 de coup ouais c'était pour quoi ça fait vous avez fait quoi euh je sais que c'est fidèle jésus j'en ai trop prêts t'as pas besoin de dire c'est fait fuck this bitch on va regarder ça pour moi pis toi ok d'accord d'accord attends tu peux déjà contre le fuck this bitch je suis pas je t'es conne je suis pas 5000 je dépense pas plus qu'un sac de shit what the fuck non mais pour ça tu as fait peut-être plus là tu vois juste si tu fais un drag sur la timeline c'est ça des talons pis un designer bag t'es rendu à 4-5 déjà c'est ça c'est ta femme ok 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 c'est pas une random non 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 ok ok we don't spend on random non non i don't spend on random ok ok c'est ça c'est ça c'est ça i could bust you up for a nut mais attends le micro est dans ton visage oh excuse moi si 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 mes affaires sont bonnes pis yo je t'aime bien pis que on peut déposer un peu d'argent non c'est ça si t'es ma femme ça me dérange pas non tu peux t'es pas obligé d'être ma femme mais si je t'aime bien pis on a un ci j'ai besoin d'avoir une différence entre les filles que je fais juste fréquenter de même pis ma gueule parce que vu que je veux même pas me marier je vois même pas c'est quoi la différence de fréquenter pis tout donner c'est ça ma femme c'est bizarre j'ai besoin d'une séparation de genre de mon niveau d'involvement ok ça mettons on est ensemble ensemble ça me dérange pas de payer le chalet mais genre c'est juste une random je vais pas te payer un Airbnb non mais c'est quoi une random parce que c'est pas une fille t'es pas en couple t'es pas en couple tu trouves un petit fou you gotta spend time together she's a cool ass bitch you spend a bag on the no ben j'ai pas ton argent moi je suis pauvre square t'es pas pauvre t'es bien j'ai un je suis pas de 9 à 5 mais je vis la vie non c'est ça non mais écoute la vie des gendarmes j'ai vu des esclaves oh my god oh kia excuse je coupe ça non oh oh pish we're black on the law que penses-tu des contrats de print-up est-ce que tu ferais signer un print-up show à ta future femme étant donné tes futurs assets bien assets au plus slash bien ouais je voulais faire la traduction ok euh would I make my girl sign un print-up yeah yes but I'll make sure that si un jour on divorce she'll be fine yeah il va pas te laisser dans la misère il n'y a pas une alamonie yeah il n'y a même pas ça au Québec ah ouais je pense que oui on va aller se marquer aux Etats-Unis mais je peux te divorcer t'as pas half au Québec au Québec t'es conjoint de fait t'habites avec la moune pendant un an et plus ouais vous êtes half half ouais c'est ça ouais 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 avec chez lui ouais ok elle lui a un mariage pensez-y bien non non genre deux trois cailles je fais une semaine là une semaine là-bas donc on va trouver des loopholes ouais mais faut que tu puisses trouver que c'est ta résidence principale et tout ça c'est vrai dans un world où je suis où ça marcherait le print-up I would definitely sign un print-up make her sign un print-up but I will make sure le jour que si ça marche plus she'll be fine que t'as pas fait 15 ans avec moi pis t'as pas learn a little one two and you can ok parce qu'elle travaillerait pas j'imagine non non I will make sure she has things on for herself so if ever something happens to me or I leave especially if I have kids with her she'll be fine les filles si je me disparais de la situation il faut que j'arrive me cacher dans une gâte en 2023 les filles c'est capable de se build elle-même of course c'est bien c'est bien d'avoir un soutien tu comprends non mais comme supporte-moi je te supporte c'est ça build c'est pour ça que j'ai ok build dans le fond c'est comme t'as le marteau sur moi j'ai le marteau sur toi puis on fait ça non mais comme tu m'aides comme que je t'aide comme qui veut dire j'assume mon rôle de femme pis toi t'assures ton rôle d'homme leader je veux quelqu'un qui me lead oui je suis une leader pour ma tête mais j'ai quand même besoin d'un homme lead parce que quand dans un divorce le plus grand perdant c'est l'homme parce qu'il est émotionnellement brisé pis tu prends la moitié de sa fortune qui a travaillé toute sa vie pour ça mais je vais pas te laisser partir de mes vies tu vas voir tu vas te correct on dit qu'il y a du monde qui se marie exprès pour le divorce ah oui c'est un agenda ça c'est un grind 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 hashtag grind j'ai vu un gars un moment donné sur tiktok il est en train de crier quasiment là comme il y a je sais c'était 15 ans que sa femme elle a quitté toute brige son 4-1K il a 25 ans qui a pris la bio c'est parti son cas est à elle maintenant les enfants étaient gardés avec elle le gars avait rien il était en train de crier lui il est comme il est 45 ans ça fait mal il a tout tout perdu son 4-1K c'est crazy ça c'est quelque chose de ret protégé je pense 100% mais ça c'est l'aide mon gars la femme elle s'en va avec toute toute non mais ta pension c'est à toi ouais mais tout dépend c'est quoi les vermes qui veulent te prendre toute là comme des bons avocats addictive as fuck genre elles sont comme moi c'est plus de moi mais tu as souffré mon piet la seule différence c'est qu'ils vont vider ton argent ils vont pas tout tes enfants je suis désolé next question ok on va être la dernière avant la vraie dernière if you have if you had 24 hours oui if you had 24 hours to live who would you fuck c'est toi qui écris ces questions là j'aime ça tu la connais bien c'est moi qui avais de le blanc Chris ok c'est pas chat du pitié non ils sont pas off-limits Rihanna je pense Rihanna grosse ou pas enceinte genre c'est quoi le vibe enceinte de Asa puis je la faux je la faux ça je m'en fout très je pense ils sont pas à vous ben oui pour le vrai j'ai demandé si le glu est plus glu tu te demandes si c'est plus sweat ouais c'est quoi c'est la bave du bébé t'en connais pas cette joke là quand tu fous une fille enceinte t'es si le bébé t'es une tête il y a des gars il y a des cons il y a deux en un c'est ça deux en un double plageux Rihanna ou sinon sur qui j'ai eu les fantasmes toute ma vie Tony Braxton non pas vrai ta veille de mourir la crise la pauvre la pauvre plutôt la pauvre c'est une crise merde qui je prendrais je pense que je prendrais Ice Space non mais non si c'est maintenant si c'est maintenant si c'est maintenant si c'est maintenant ouais bon tu vois moi j'ai pas pas dans mon dad peut-être Chris Brown Chris Brown pour le vrai Chris Brown le 3 cas là le only light skin non pas le lendemain mais Future il se fait vieux fait que je sais pas s'il y a l'énergie Chris Brown il y a comme 33 heures t'es inquiète ton pas Chris Brown est actif tu sais comment il danse Chris Brown est curieux il va prendre une ligne avant de te fourrir je vis Ice Space mais comme tout le monde connait ma réponse ici Clary non quoi il pourrait le vrai passé c'est pas une télibrité Clary je l'aurais pas qui c'est c'est pas important ok ok attend Rihanna attend j'ai quelqu'un d'autre aussi mais I have to think ça me vient pas mais Rihanna est la seule que je voudrais définitivement il y a un mystique si elle mettons c'est même 24 attaques et que tu dois fuck quelqu'un qui que genre tu voudrais absolument pas fuck oh absolument pas fuck t'es comme ah c'est vraiment ça mon dernier fuck à vie t'es fâché t'es fâché j'scri j'scri shit j'ai un zaba vas-y on est mature on est mature c'est fucked up on est mature on est mature on est mature quelqu'un connu non non quelqu'un qui va regarder puis elle va se reconnaître elle va se dire oh you motherfucker qu'elle soit suck a dick bitch je sais pas qui je serais comme what the fuck moi je pense Beyonce serait whack Beyonce tu penses moi je m'en fous c'est une lesbienne moi tu sais que j'aurais fun pour le vrai Oprah man non come on come on ouais il a ri quand même oh il commence vous dormez Oprah tu veux l'iso yo Jill Scott yo non il y a une moune je veux fun ça rappelle Erika Baddou elle apparemment il y avait quelque chose Rihanna ou Erika Baddou quand tu es spirituel tu comprends certaines choses de ton corps mais Jill Scott on m'a dit hum hum elle a fait un show les gars t'es quasiment en train de venir ils sont de n'extase ouais ouais on m'a dit je sais avec le mic j'admire Jill Scott ouais 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 tu vas tu vas ne te worry ta femme est juste là ils sont cool c'est ça c'est pour les chiffres c'est ça je comprends c'est permis ok c'est ton ok you know where il va attend en parlant de ça est-ce que t'es en couple avec ta femme 15-20 ans ça va bien est-ce que la loi une célébrité est-ce que t'es malade t'es juste pourquoi pas je ne le ferais pas c'est la belle coche que tu veux fouler toi non mais justement on parlait de ça ne m'impressionne pas j'ai pas besoin de fourrer j'avoue j'avoue ça c'est you're right Chris est-ce que j'ai goût de fourrer Demi Soutra je la trouve vraiment nice mais non pour une histoire mais comme non là Demi Soutra ouais look her up binastie est-ce que si je met binastie est-ce que je veux la fasse elle elle c'est pas elle oui oui c'est ça des fois le sexe c'est pas toujours obligé d'involve je peux la mitte je peux genre bonjour bonjour c'est moi j'ai fini ok une dernière question vu que je vous ai posé la question dans le box c'est pas pour que je peux passer une dernière question une question une question pour deux c'est Rosalba attends je te parle c'est quelle qui a le plus intéressant des questions fuck that nigga Rosalba c'est pour ça qu'il me pose je sais juste après minuit c'est quoi un deal breaker quand vous rencontrez une personne pour la première fois que tu me dis que je fais plus d'argent que toi c'est toi qui fais le com je veux quelqu'un qui va me lire dis moi pas les affaires qui va à l'encontre de mon de qu'est-ce que je veux c'est toi quelqu'un c'est moi même pourquoi tu me textes pas texte moi c'est toi l'homme je combats mon chère je texte je texte mais tu viens sur moi t'as mon numéro autant que j'ai ton numéro pourquoi tu ne textes pas texte moi tu ne donnes pas la même énergie que lui il veut te donner si la personne ne me donne pas l'énergie non plus parce qu'il y a tant après toi arrête là les affaires vous êtes des hommes ça fait longtemps que j'ai parlé du Mouviette Mouviette j'adore je le remets dans mon vocabulaire il s'est d'amour et de sexe on éduque les gens on utilise les mots qui sont dans le dictionnaire nous autres on n'a pas peur des termes télétune existait encore quand j'ai entendu Mouviette télétune old days deal breaker elle a une joie sentie ou elle a un dent croche ça c'est son deal breaker wow dent croche ouais dent croche il est pas mais comme je peux accepter un level de dent croche j'aime les dents moi c'est un Christian c'est pas ça Christian mais le plus c'est qu'elle avait vraiment des belles dents avant elle avant qu'elle pète sa dent la bébé maman la blue fish ouais ses dents sont corrects non mais son doigt manqué oh oui avec la face de son botanette dessus ouais mais des fois elle l'enlève imagine une fille aurait pouleau comme ça sur toi avec une dente manquante ouais allo Rosalvo allo Rosalvo puis là elle passe sa langue dans le trou c'est son truc spécial quand qu'elle sousse un pénis ouais c'est ça trick magic trick coucou elle met le coq genre où est-ce qu'elle là elle fait juste faire des petites chatouilles mais où est-ce qu'elle est-ce qu'elle est carré c'est ça c'est un vibe là ok deal breaker non ça ok ouais j'en ai senti ça arrive on peut en parler ça peut s'arranger deal breaker c'est vrai qu'il s'arrange pas que je suis comme non off parce qu'il s'arrange parce qu'il s'arrange lui il casse toujours la glace c'est qu'on voit la vie ouais voilà moi elle me parle d'astrologie non pas d'astrologie non non moi si elle me parle d'astrologie t'es off t'es off j'ai de la misère je sais c'est pas vrai je sais que c'est pas vrai mais non non tu as tu veux pas non non mais comme c'est un red flag ah ouais t'es que ça genre toi c'est quoi red flag un deal breaker que t'es comme ouais un deal breaker un deal breaker plutôt ouais un deal breaker un enfant c'est un deal breaker pour moi un enfant ? ouais ah ouais j'avoue que t'as toujours une relation avec le bébé non c'est plus le lifestyle oui j'avoue tu veux pas être spontané tu peux coucher avec une bébé oui je l'ai déjà fait mais ton couple c'est tough non c'est ça parce que genre des fois ça me tente de t'appeler de dire tu fais quoi ce soir mais si t'es obligé d'aller acheter acheter aller pognier une gardienne puis là t'en trouves pas c'est tough tu dois t'arranger faire des plans trois jours à l'avance pour une sortie c'est tough c'est tough pour moi toi c'est quoi un deal breaker ? ouais j'en ai plein mais genre je pense que c'est quelqu'un qui peut pas s'occuper de soi-même c'est pas ta mère c'est ça dernièrement j'ai rencontré un gars puis il m'a dit comme quoi que lui cuisine pas là je suis comme ok mais tous les fois qu'il a faim ou à l'avance il appelle sa mère mais il habite tout seul genre fait que j'étais comme non mais you gotta learn il faut que t'ailles l'ambition ouais mais t'as passé 30 ans t'as l'ambition comme il y a plein d'affaires il y a pas d'ambition il y a pas d'ambition non elle sait pas faire ça dit le breaker ça dit pas comment tu utilises ça c'est ça oh moi je sais c'est quoi mon vrai deal breaker c'est quoi quand elle me parle de providing oh genre je vois ça sur les apps mais non mais comme non mais non mais comme quand quand elle a le lingo la providing t'as vu comment il s'est levé non mais la fin comme il y a des mots spécifiques que les filles utilisent sur les dating apps c'est comme non va t'en là c'est calice moi je veux ça mais je vais pas venir sur la personne moi je spot tu comprends mais je vais pas venir comme yo tu dois program moi ok là la fille parle de voyage 24 sur 24 ferme ta gueule tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu penses comme ça parce que tu peux pas aller au Ford that's why non j'ai pas besoin non j'ai pas besoin non voyager c'est pas ma whole personality of course aller dans le sud dans un resort c'est pas ma personnalité non of course aller à Bali j'en ai rien à foutre c'est nice voyager mais c'est pas ma personnalité j'ai pas des aspirations de partir un voyage de blog un Instagram de voyage avec 300 followers non ça me tente pas c'est pas mon ambition expérience voyage dans les bio traveling on two yes mais c'est ça l'affaire de provider qui veut dire oui parce que qui veut dire éventuellement je veux des enfants puis un mari mais j'ai pas à venir sur un gars puis dire yo je veux que tu provides parce que déjà là comment je je fonctionne dans la vie il va voir que tout ce que j'ai besoin je réussis à l'avoir donc you gotta do the same or better than me une femme qui me met responsable de sa joie et de son bonheur c'est un deal breaker je l'ai vécu et c'est trop de pression and I was like never again ever 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 again des fois c'est tough direct du monde insécure ouais 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 peu importe tu vois travaille sur soi-même make yourself happy et moi je vais faire le bonus par dessus I'll make sure you're happy but you gotta make yourself happy too you can't just rely on me to make you happy because bro Chris à mon donné Chris là je suis pas ton père moi I don't rely on my girl to make myself happy I make myself happy and my girl does the extra shit to make me happier but I will make myself happy et une femme qui no cap un autre deal breaker j'aime ça vite ton sac c'est ça vite ton sac dis-leur les filles écoutez le game c'est ça c'est pour éliminer toutes les filles qui pensent qu'elles ont eu des chances 100% on a envie de filtrer filtrer une femme qui que ça libido match pas la mienne il y a pas d'affaire ça me dit ce soir j'ai mal à la tête ce soir je sais pas ça me tente pas non non si je veux fou on fou on fou on fou on fou it sounds very pitch non it has to match my si je veux qu'on fou on va fou parce que t'as envie de fou autant que j'ai envie de fou so you have to match my libido c'est vrai hein tu me dis ça m'est arrivé une fois une fille c'était comme on fourait au deux au deux mois elle trompait elle trompait ça se peut hein elle disait que non mais ça se peut non mais c'est work pour avoir quelqu'un qui dit t'aimes trop le sexe même si elle a fait imaginer au Munda et l'Oakfelsa ils ont retiré la libido de mademoiselle pour que je me décolle shout out la théorie vient de quelqu'un et I give there you go voilà puis la théorie vient de quelqu'un fait que shout out that person mais moi je pensais ça je pense que c'est ça je pense que c'est ça elle a fait quelque chose pour que je tombe pour que je tombe non mais attends et puis je fais ça ça sonne les belles genre Avengers à vous hein on vit dans un monde d'Harry Potter c'est ça que c'est on est il y a des codes essentiels c'est ça c'est l'ordre à part on le fait vivre l'expérience non c'est beau non juste c'est bon de la magie c'est vraiment le fun c'est le fun c'est le fun c'est le fait on s'élève c'est super cool on s'élève nos ancêtres c'est quoi approche-toi avec le Mike Hollis râle ton pigeon Jude râle ton pigeon c'est le temps non il est tout pourquoi would you say that il est moyen le Chris c'est l'avril c'est l'avril c'est l'avril c'est vrai merci Rosalho merci à toi Jude merci à toi est-ce que vous laissez tes réseaux sociaux pour tout le monde des prochains projets des prochaines dates oui c'est le fait Rosalho sur Instagram Rosalho sur Snapchat même si j'utilise presque pas mais envoyer des nudes DNA out right now projet de douze chansons c'est un projet d'été ça fait danser si t'aimes danser et t'aimes ça bien vivre t'aimes ça les belles et bonnes choses c'est un gros jeu pour toi va l'écouter parce que if you don't you're missing out sur Instagram it's windy bar en basse j'ai aussi Twitter il y a pas de S à basse c'est ça ? il est silencieux le S c'est pas grave je suis haïtienne ah désolé excuse-moi il y a aussi Twitter même chose puis j'ai comme plusieurs comptes Instagram que qui veut dire j'ai autant les vêtements autant les self pillowcases j'ai aussi la cuisine mais la cuisine c'est juste parce que j'aime ça cuisiner t'as déjà fait des tresses avec tes poils au wound je pourrais voir seulement en hiver parce que en hiver c'est là qu'on garde la chaleur mais l'été on coupe je vais reprendre une photo pour l'envoyer est-ce que tu mets de la pomade envoie-moi ouais ouais oui je mets de la pomade je mets de la pomade parce que ça fait pousser puis ça les rend health j'ai vu même sur TikTok ça qu'elle fait son shit c'est des poils au wound qui sont main longueur c'est des sapins c'est short je sais même pas comment ça c'est loud ça a dépassé t'as fait ça je coupe la poète au bout de trois semaines au début je pensais qu'elle avait mis une grève je sais sûr elle a mis une grève mais elle brosse elle brosse l'enfer je sais pas pourquoi c'est genre toléré il y avait-tu du baby hair bro c'était fucking long ça c'était bon baby hair ça fait que c'est ça pour mes poils boubou ça a déjà vu envoie-moi la photo j'en ai une pour toi ouais envoie-lui euh ben j'ai des petits cadeaux pour vous 4 cadeaux du comptoir Plaza Créole c'est notre sponsor bon appétit c'est 25$ c'est le comptoir Plaza Créole c'est au 66-70 rue Saint-Hubert non on le fera pas c'est ça fait que vous avez un plat au moins vous êtes capable d'avoir un plat avec une voisson peut-être selon ce que vous commandez fait que c'est quand même très bon moi ce que je prends d'habitude non ce que je prends récemment c'est mac and cheese avec zèle de poulet oh il y a du mac and cheese tu viens me prendre par mes sens incroyable bon ils font pas aussi bon pâté que ceux de chef de riz mais c'est valide jusqu'au 1er juillet non c'est bon c'est bon attend attend redis ça comme une fois parce qu'il faut que les gens attendent il faut que ça soit un extrait non je fais pas de décement je prends ceux comme ça tu le dis pas tu le dis pas on s'encourage ils sont pas aussi beaux que ceux de chef de riz mais ils sont ouais chef de riz pour de vrai charlotte à chef de riz pour les pâtés bien fait et puis il y a pas viande parce que nous on aime la viande la première bouchée c'est viande et la dernière bouchée c'est viande we like that je suis single ready to mingle not ready to mingle but I'm ready to meet new people c'est ça oui mingle oh je pensais c'était mingle je pensais ça mingle bon toi tu dois lire le dictionnaire c'est ça bon là j'ai oublié mais sinon ouais c'est c'est pas mon chum guys on a jamais rien fait ça j'aimerais vraiment clavier ça avec le Montréal on a jamais rien fait c'est pas mon chum je pense que les filles s'en collissent même ouais ouais sans coller mais moi c'est pour moi parce que je veux pas que ça fonctionne ok dans le fond toi tu vois comme un pion t'es pas un gros obstacle non mais je parle pas des filles je parle des gars là c'est un outil pour rapprocher maintenant là c'est un pion ouais ouais les filles c'est comme B ah arc c'est chien pour toi on tient avec Wendy parce que peut-être si le pénis ça rose à l'eau un jour ouais toi t'as tes choses t'es content ben si là on parle de mon d'avos mais je parle de moi ok c'est let her in elle a let her in un provider un king non parce que non mais pour déjà ma propre tête tout ce que je fais imagine tu comprends le 3 quart des gars peuvent même pas bag ce que je fais c'est ça qu'on parlait non on parlait nous on a parlé on a parlé il faudrait comme laboratoire ouais ouais un business kid ok check saison 2 du show que j'ai écrit oui on peut saison 1 avec Rosalou saison 2 avec Wendy pourquoi je pense en deuxième on s'en fout chacun son tour chacun son tour moi aussi moi ma saison est déjà écrite ok ok mais c'est un plaisir merci beaucoup Jude merci à vous Drie comment on fait pour te rejoindre Instagram TikTok Youtube Twitter c'est Chef Drie Chef Drie avec deux i cool moi comment on fait pour me rejoindre c'est juste expérience sur toutes les plateformes je sais pas quand ça sort on est comme tellement en avance c'est un ague productif mais moi aussi j'ai de la musique qui s'en vient aussi oui c'est vrai go ok j'ai vu des petits sorties longues comme Jude j'ai des petits des faits de jeu Jude la même chose tu fais toujours des sorties longues moi ah oui dans la vidéo il y a une vidéo il chantait il était comme ça oh je suis en train 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 c'est français français oh je suis en train c'est mon petit c'est mon petit talent dans la langue moi aussi en passant j'ai une autre annonce à faire c'est quoi ok Marie ouais non moi ça m'a aussi un petit peu sérieux que ça mais dans le fond j'ai j'ai parti d'un organisme ok pour ramasser des fonds pour les gens dans le besoin une OBNL ok dans le fond ça va être mis sur mon Instagram une fois que ce soir puis mon association s'appelle Moonpov donc d'où je dis j'adore j'adore c'est le lien dans la Mio ouais c'est dans un GoFundMe ok donc c'est ça donnez généreusement Don Bichette sinon sinon pour suivre le podcast ça a honte à choc pour les studios il y a le merch casquette et t-shirt il faut acheter là il faut acheter bah oui ok ah t'es sérieux je sais pas peut-être parce que t'as vu que je m'en pas là non envoie-moi une photo envoie-moi une photo c'est réglé je sais que tu travailles fort ouais oui la moindre des choses Patreon au moins 4 épisodes minimum mais là ça va peut-être être 6 ça va peut-être être 7 en avance t'as quand même 2 mois là d'avance ce pod c'est nice achetez de rien c'est mon tour faire de la promo t'as déjà eu ton tour tu le fais à chaque épisode sinon suivez le pod sur le TikTok Twitter Instagram Youtube Spotify Apple Podcast etc surtout les trucs où t'écoutes des podcasts sinon laisser des commentaires des suggestions des pouces en l'air partager c'est ça qui est important pour que le monde puisse voir et rire avec nous et être avec nous et bla bla exact dernier message je sais je l'ai dit un autre épisode mais arrêtez de me demander au Karen n'est pas là ça suffit là après 3 mois je pense qu'on a compris le message et l'âge est le morceau on t'aime Karen écoute on va essayer c'est d'yem à elle c'est pas moi qui vais vous demander c'est quoi le coeur maintenant que tu es jeune je n'ai pas les doigts pour t'as fait une poire mon ami t'as fait une poire on se revoit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'amour et de sexe bye